Bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'eux de Cyberpunk. La suite du coup, en ce moment on est sur le DLC Phantom Liberty, même si le dernier épisode c'était pas Phantom Liberty, hein, voilà, vous l'avez vu, il n'y avait pas que du Phantom Liberty. On a fait un peu de quête principale parce qu'en vrai, à la base je fais ce, je fais ce let's play pour vous montrer le jeu, donc si je vous montre que le DLC, en effet, je fais que découvrir, mais par contre vous, 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 vous pouvez pas découvrir tout le jeu. Hop, on va continuer. Du coup, oui, comme je disais, comme j'ai mis dans le titre de stream, n'hésitez pas à venir sur Twitch d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à faire un passage sur Twitch, c'est là où il y a tout le fun, donc voilà, si vous passez on pourra discuter et c'est toujours bien cool. Oui c'est vrai, on avait redémarré cette tour radio, avec le gamin là-bas, ou la gamine, je sais plus, attendez, on va vérifier, Lucas, donc le gamin qui voulait me racketter. Mais on a réussi à le faire sans se faire racketter. Du coup, oui, comme je disais, on ne sait plus à qui faire confiance, d'un côté Songbird nous raconte une histoire, de l'autre côté Reed nous raconte une histoire, on a Alex aussi. C'est le bordel. Qu'est-ce que t'en dis, le plus dur en mission c'est toujours l'attente. C'est bizarre ça. Ouais, pourquoi pas hein. C'est bizarre, elle cache un truc. Je sens qu'elle cache un truc, il y a quelque chose qu'il faut qu'elle nous dise. Euh, bah écoutez, on va aller la voir. C'est vrai qu'on avait débloqué cette voiture hier. C'était hier ? Ou c'était hier ? Bah non, enfin non, pas hier, mais la dernière fois qu'on a joué, qu'est-ce que je m'attendais ? Hier, j'étais pas en stream. La dernière fois qu'on a joué, on l'avait débloqué cette voiture, à la toute fin. Et oui, j'étais dégoûté d'ailleurs. J'étais bien dégoûté parce que c'est la même que l'autre version qu'on peut avoir sans faire les... sans faire les contrats de Mouhamar. Enfin, d'El Capitan. Oh, attendez. Ça, c'est une trop belle occasion pour pas le faire. Parce que là, du coup, je vais peut-être pouvoir débloquer une voiture que normalement, on n'a pas dans le jeu, pendant cette mission. Enfin, qu'on n'a pas de base. La dernière voiture des contrats de Mouhamar. Hop. On va aller le faire tout de suite. Ah mais c'est vrai, il faut attendre que la voiture charge, sinon ça ne marche pas. Il me semble que j'avais déjà vu ça dans un autre jeu, une voiture avec un émetteur qui éteint les voitures devant. Mon dieu, je ne sais pas combien. Du coup, oui, parlons du planning de la semaine aussi, parce qu'on n'a pas parlé. Et puis, si sur YouTube, vous voulez venir à un moment, comme j'ai dit, vous êtes les bienvenus. Du coup, on se retrouvera aussi en stream, normalement, sauf problème d'allergie ou tout ça, demain et après-demain. Du coup, vu qu'aujourd'hui, on fait cyberpunk, ce sera sûrement Ghostwire et Starbuck pour les autres jours. Et voilà. Je pense que Ghostwire, on va essayer de faire autre chose que des Nekomata, parce que je me doute bien que si vous êtes là, vous voulez quand même voir l'histoire aussi. Donc oui, on fera autre chose que des Nekomata, promise. Hop, fais doudou tout. Hop là ! Allez, maintenant, on a juste à livrer ça. Normalement, il n'y a pas d'embrouilles quand tu fais ces livraisons-là. Enfin, quoi que si, une fois, je crois que j'ai eu des embrouilles dans ces livraisons-là. Donc on va quand même se méfier. Ah ben voilà, je l'avais dit, c'était sûr. Attendez, on va prendre le bon flingue. Celui-là. D'ailleurs, j'aurais une question pour vous sur YouTube. N'hésitez pas à répondre en... Bah, en commentaire de cette vidéo, voilà. Il faudra que je pense à lire mes commentaires un jour, parce que ça, j'avoue que je n'y pense pas et c'est affreux. Il fait de moi un très mauvais influenceur. Mais je suis en train quand même de réfléchir en ce moment, peut-être faire des VOD FM. Vu que, comme vous l'avez pu le voir... Comme vous l'avez pu le voir... Je vais arriver à parler français. Comme vous l'avez pu le voir, l'aventure avec Seb se termine. Il y en a une autre qui commence, mais qui ne sera que sur sa chaîne. Je me demandais, du coup, est-ce que je ne me ferais pas une petite partie... Une petite partie, mais que sur YouTube, pas en live. Voilà, sur mon temps libre. J'ai réfléchi et ça me tente de plus en plus. Donc, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires de cette VOD. Et peut-être que je le ferai. Peut-être que je me chaufferai à le faire. Parce que ça me tente bien. En ce moment, FM, j'aime beaucoup y jouer, de mon côté. Mais voilà. Il y a des chances que ça arrive, une petite exclu YouTube comme ça. Ça peut se tenter, et ça me tente bien. Je vais les attendre, parce qu'ils ne vont pas nous lâcher. C'est bon, ils se sont paumés. On va pouvoir enguiner l'arme et être tranquille. Je ne sais pas du tout ce qu'on ferait, par contre, comme défi. Si jamais je me lance dans une partie FM que YouTube. Un défi qui m'intéresse. Mais quand même un truc où il y a un défi, je ne vais pas prendre un gros club directement. Ce serait genre une aventure, histoire d'aller chercher un titre, une championne, un truc comme ça. Genre faire une partie où on se met dans une ligue avec un petit club. Remonter dans la top ligue et aller chercher tous les titres de cette ligue. Donc les coupes, la Champions, la Champions ou l'Europa. Évidemment, on peut faire comme ça. Ainsi que le... Ils sont encore là. Évidemment, le championnat. Ouah, mais ils sont combien ? Ça dégage. Ah non, on a tué quelqu'un. Vas-y. On va voir les flics, maintenant. Il faut que je me planque par là. C'est de se faire opérer par la police. On va éviter, c'est mieux. On va faire des contours. Voilà. On est tranquille. Oui, bah, deux secondes. Oh, pas possible, ça. Laissez-nous le temps de faire, moi, ben, enfin. Non, il y a la police qui arrive de l'autre côté. Il tourne. Ok, c'est bon. Au moment, là, on va livrer tranquillement. Il ne doit pas nous renvoyer de personne tout de suite. En tout cas, j'espère. Et en plus, ouais, faire des exclus YouTube, ça m'entraîna peut-être à faire du montage. Pour éviter de ne servir que des VOD. Mais, ouais, il faudrait que je vois, déjà, si j'arrête à faire un montage propre de quelque chose. Mais, ouais, en vrai, faire des vidéos montées, ça pourrait bien me tenter pour vous faire un petit contenu en plus. Après, évidemment, je n'ai pas envie de me cramer non plus. Et ce n'est pas le but, en faisant ça. Et normalement, on a fini des livraisons de Muammar. Après, je pense qu'on peut toujours en faire pour avoir des récompenses. Oui, il y a un truc là. Composant, très bien. Fais voir la carte. Est-ce que j'ai... Oui, il y en a un là. Parfait, c'est ça que je voulais. En vrai, on peut passer par là. Ah, peu de musique. Pourquoi pas. Je suis tendance à couper la musique dans le jeu. On peut la laisser, celle-là. Elle est libre de droits dans le jeu. Enfin, elle est autorisée dans le jeu. Elle peut tomber, je ne sais pas où. Hop là. Il y a un truc là-dedans ? Je passe par là. Hier soir, je regardais... J'étais chez Seb, en stream. Incroyable. C'est surpassé pour nous prendre un speedrun de fou. Trop, trop fort, Seb. La voilà, notre nouvelle voiture. Elle est sympa, en vrai. Elle est très jolie. La vie de terreillée. Je trouve que c'est l'est fait partie de nouvelles voitures qui ont été rajoutées avec le DLC. Et vous savez que pour moi, les voitures, c'est très important. Et, bah, celle-là, en vrai, elle ne déçoit pas. Très, très jolie voiture. Elle a un truc très intéressant aussi. Si elle est comme la version de base qu'on trouve dans la rue. Je crois que c'est ça. C'est que, du coup, il n'y a pas de porte. C'est une grosse capsule, en fait, qui se relève comme ça. Je trouve ça très marrant. Ils ont fait un vrai son, quoi. C'est pas un son réutilisé sur 50 voitures. Attendez, je crois qu'on a écouté la musique. Ouais, ils se sont quand même embêtés pour faire un truc cool. Bon. On va peut-être qu'on aille la rejoindre. Est-ce qu'on la rejoint ou on va faire autre chose maintenant et on la rejoint après ? Quoique, je pense qu'il faudrait qu'on la rejoigne maintenant. Parce que sinon, on n'aura pas le temps de le faire et Reed va nous appeler. Donc, on va aller la rejoindre. Puis comme ça, c'est la première phrase d'essayer la nouvelle voiture. Je ne sais pas ce que je vais faire après le stream, d'ailleurs. Je suis en train d'y penser, là. Peut-être qu'on a mis la partie FM. Mais, ouais, en ce moment, oui, je suis beaucoup dans FM. Vous ne m'avez pas remarqué. Je ne fais que ça. C'est terrible. FM ou alors PUBG avec Seb. C'est mon quotidien, en ce moment. Ah, puis j'ai aussi eu de nouveaux jeux. Donc, en vrai, il y aura peut-être de nouveaux jeux qui arriveront sur la chaîne. Une fois que les jeux actuels seront finis, il y a déjà un programme de prévue. Donc, ne vous en faites pas. On ne tombera pas à court de jeu tout de suite. Tout va bien. J'ai plein, plein, plein de jeux de prévue à faire. Et vous voyez, on peut encore en voler des voitures. Il y en a encore une, là-bas. Mais, vu qu'on a toutes les voitures de Muammar, pour moi, ce n'est pas une priorité. Je n'aime pas qu'elle est à l'intérieur de cette voiture. Ah, ouais, ils sont embêtés aussi. Ils ont refait un intérieur entier. Ce n'est pas un intérieur déjà utilisé dans une autre voiture. En vrai, j'ai trop de respect pour les designers qui s'occupent de créer les voitures dans des jeux comme ça. Parce qu'il faut avoir une inspiration, évidemment, de voitures qui sont déjà existantes. Même si Cyberpunk, je trouve qu'il n'y a pas trop, trop d'inspiration de voitures déjà existantes. C'est encore plus dur, en fait, dans un jeu comme ça. Parce qu'il faut vraiment des véhicules qui aient un style futuriste. Donc, tu ne peux pas trop t'inspirer de trucs qui ont été faits dans la vraie vie. Il y a quelques inspirations pour les véhicules les plus anciens du jeu. Mais pour la plupart, c'est des trucs qui ont été faits, j'ai l'impression, de zéro, quand même. En partant de zéro. En partant de rien. Mais, genre, par exemple, si tu regardes dans des GTA ou trucs comme ça, avec part des voitures ont des inspirations de vraies voitures. Même si GTA, maintenant, ils ont... Enfin, Rockstar, ils n'ont rien à foutre, maintenant, ils font même des vraies voitures juste en changeant le nom. Mais, je trouve que c'est toujours très important d'avoir des véhicules cohérents dans un jeu vidéo où il y a des véhicules. Ça fait partie du jeu. Je ne sais pas si pour vous, d'ailleurs, tiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube, est-ce que c'est important pour vous, les véhicules dans un jeu ? Même pas dans un jeu, mais genre dans de la pop culture moderne, on va dire. Même dans de la pop culture tout court. Genre que ce soit des véhicules dans un film, dans un jeu, dans un clip, pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr. En vrai, j'en ai vu, mais la plupart du temps, c'est des placements de produits. Mais voilà, ça peut être important pour vous. N'hésitez pas à me dire. Si vous êtes un peu comme moi... Après, moi, c'est parce que ma passion, c'est l'automobile aussi. Donc, c'est pour ça que ça m'attire forcément plus que d'autres personnes. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Je suis curieux. Il y a un truc que je vais vérifier. Parce que je ne trouve plus mon arme de... L'arme de la présidente que j'avais récupérée. La dernière fois que je l'avais vue, elle était dans le bâtiment, là-haut. Donc, je vais aller voir s'ils en ont remis une. Parce que j'ai l'impression de ne plus l'avoir. Je ne pense pas l'avoir désossée. Et du coup, je ne sais absolument pas où elle est. Ça me perturbe. Donc, je vais aller voir. Ah, Reed m'appelle. Salut, j'ai reçu la clé de cryptage pour Caron Exotics. Au boulot. Somi m'a contacté. J'ai du nouveau. Je t'écoute. Tout d'abord, on a le feu vert. Notre VIP est prêt à être servie. Ça fait plaisir à entendre. Quoi d'autre ? Songbird m'a un peu parlé de sa situation. Ça se présente mal. Très mal. Cette tech, c'est sa seule chance. J'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on a là ? Raison de plus pour se concentrer sur notre mission et pour mettre la main sur ce remède. Reed, ce que Somi m'a raconté, faut vraiment qu'on en parle. Je sais, mais pas par rouleau. Ça devra attendre. Une dernière chose, V. Il te faut du nouveau chrome. Un implant pour recevoir des empreintes comportementales. Je t'envoie les coordonnées d'une clinique. La doc est prévenue de ton arrivée. Il y a la charcutoc que tu sais qu'elle collectionne les objets de la guerre d'unification. Elle saura que tu viens de ma part. Ok. Et du coup, elle est là. Elle est là, l'arme que je cherchais. J'avais oublié de la prendre, du coup. Voilà. Ça, tu vois, ça me serait utile comme arme. C'est un Kyuubi. Donc, plus besoin du petit flingue pour faire du silencieux. Tu peux te servir de cet arme-là. C'est tellement bien, les Kyuubis, en même temps. C'est sûrement le meilleur fusil d'assaut du jeu. Je pense. Pour moi. Après, ça dépend. Est-ce que j'ai un silencieux ? Oui, j'en ai un. Ah non, attends, c'est un frein de bouche. Ah si, j'en ai un. J'ai un Cetus. Parfait. J'en ai un deux. Est-ce que j'ai un petit viseur sympa ? J'ai des deux... Ah, du Saïka. Le Saïka, c'est bien. Il me semble. Hop, la planque. En vrai, le Razetsu, je pense que je vais le ranger pour le moment. Je ne m'en sers pas trop. Sa Majesté, ça reste quand même un flingue pratique dans la plupart des cas. Mais après, maintenant, vu que j'ai ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je vais le garder. Ça ne me pèse pas lourd. Je vais le garder. Par contre, les Hachettes et tout ça, je peux le ranger. Ça, ça va, je n'en ai pas trop sur moi. Est-ce que j'ai des armes là-dedans, d'ailleurs, que je peux prendre ? Qu'est-ce qu'il est utile ? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a comme armes légendaires, par contre ? Encore, je pense qu'on n'a pas tout. Ah, son burn. J'ai repensé à notre conversation, je ne pouvais pas oublier cette situation de déjà-vu. Tu as la vie, un souvenir qui s'est estompé, un bon souvenir. Une vieille conversation avec un ami proche. Une vraie conversation franche, sans rien penser. Je sais, il y a des gens à douter de chaque mot, chaque geste, à regarder sans cesse derrière moi. Tu sais ce que ça fait ? Malheureusement, oui. Bah oui, on vient d'une corpo, on sait bien ce que ça fait. Elle est forte, hein. Elle a l'air en bon état, mais les tuyaux sont à sec. Je me demande où ils vont. Un mètre cylindre. Quelqu'un voulait faire venir l'eau à cet étage. Finissons le boulot. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça, mais du coup, voilà, on a de l'eau. Le générateur, il fonctionne toujours. Pourquoi on veut de l'eau, en fait ? Parce que ça, je l'ai déjà fait dans... dans une autre partie que j'ai fait en live, mais je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait d'amener la flotte. Enfin si, sûrement pour se doucher, j'imagine. Ouais, c'est pour prendre une douche et tout ça. Ok. Ça débloque la possibilité de se doucher dans cette maison. Qu'est-ce que ça ? Un sac avec des vêtements. Ou c'est des vêtements de merde, mais... Je comprends. En fait, j'en ai une belle vue sur la ville, même si la ville n'est pas belle. Bon, si on allait rejoindre Alex, maintenant qu'on a fait tout ça. Ça fuit dans tous les sens, leur tuyau, mais... Pas grave. J'ai bien compris. Rue de chaussée. Euh, non. Rue. Rue. Oui, la rue. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir me dire Alex ? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette discussion qu'elle veut avoir au Moss, Ried n'est pas au courant. Et je crois que... Enfin, j'imagine que son bird, dans tous les cas, n'est pas au courant. Du coup, ça m'intrigue beaucoup qu'elle veuille avoir une discussion comme ça. Je trouve que c'est pas son genre, d'habitude. Il y a eu un drop. Bordel, on y va. Voilà pourquoi le QB, c'est bien. Bon, malheureusement, d'habitude, je suis un peu meilleur, mais... Et hop, boum. Ah, c'est pas ça que je voulais. Ah, c'est ça. Pardon. On peut être touche. Oh, il y en a un, on l'a annihilé. Et boum. Il y en a qui me tire dessus dans le dos, là. Il y en a qui me tire dessus. C'était par là. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ils ont quand même réussi à réinventer le pack opening, quoi. C'est fort. Euh, E9, 7, A, BD. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un stabilisateur. Ouais, c'est que du... Maintenant, il devait donner du matériel cybernétique. On a dû trouver toutes les armes, je pense. Euh... Du coup, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin. Là, il faudrait que je fasse du vide dans mes chapeaux, un jour. C'est vrai que là-dessus, normalement, je peux rajouter un truc de matériel. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai augmenté 50% des dégâts infligés en dégâts thermiques. Vu qu'on joue beaucoup sur les dégâts thermiques avec nos armes, ça pourrait être bien aussi. Pour les ricochets, malheureusement, je m'en sers pas. Moins 15% de recul. C'est pas mal, ça aussi. Mais après, en vrai, c'est une arme qui a très peu de recul, celle-là. Enfin, c'est l'impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'elle a très très peu de recul. Donc, en vrai, transformer les dégâts en feu, c'est peut-être pas mal. Donc, pourquoi pas, en vrai. Bon, par contre, j'avoue que le viseur que j'ai mis sur le kiwbi, c'est pas le plus adapté. Peut-être qu'un ju, ça serait mieux. Fais voir un peu. Attends. La bonne arme, s'il te plaît. Ah ! Je vais le payer. Hop. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que je m'en sers pour faire de la distance, en vrai. Parce que je pouvais pas faire avec le flingue. Avec ça, je peux. Du coup, oui, on voulait aller voir... Alex ou Moss. On va y aller. On est d'accord, j'ai pas repris de niveau, hein. Attendez, je vais rester vite fait chez le charcut. Ouh, le jeu, il a du mal. Mon dieu. Est-ce que j'ai repris du niveau ? Ouais, non, j'ai toujours pas assez de place pour mettre d'autres trucs. Par contre, ça, je peux le vendre. Alors, je vais pas m'en servir. Donc, je pose F. Oui, c'est vrai qu'il me faut toujours une place pour le révulseur. C'est vrai qu'on manque de niveau, hein. L'axolote, ça fait un bon con, là. Oh, on a récupéré ça. Hop, on peut vendre. Ouh. Là, j'ai une paire d'œil, en plus. Comment vous dire que c'est pas utile ? C'est vraiment pas utile. Euh, mais c'est quoi le truc que j'ai eu de rare ? Ah, c'est ça, non ? Oui, c'est le stabilisateur isométrique. Oh, ok. Moins 18% de consommation d'endurance pour toutes les attaques. C'est quand même pas mal. C'est vraiment un truc pratique. Ah, par contre, je peux upgrade mes... Je peux upgrade mon stuff. Hum. On le ferait pas. En vrai, malheureusement, les trucs d'attaquant au corps à corps, je m'en sers plus. C'est un problème, hein. Parce qu'il faudrait que j'utilise des trucs de corps à corps, mais j'ai pas l'arme qu'il faut. J'ai pas de bonne arme au corps à corps, donc... Du coup, on s'en sert pas. Ça, ça va pas être utile. La Karen Zikov, c'est utile. Je sais pas pourquoi je l'ai pas upgrade avant, ça. Toujours très utile, la Karen Zikov. Pareil, sur le système télumentaire, il y a plein de trucs, là, que je vais pas augmenter. Ça pourrait me servir d'avoir un peu de protection. Bon, les jambes, j'améliore pas, parce que ça change pas grand-chose de l'améliorer. C'est toujours un double saut. À la limite, ça rajoute un petit peu d'armure, je crois, de l'améliorer. Ouais, ça rajoute un point d'armure, c'est pas worse. Ça vaut pas le coup. Les yeux, d'ailleurs, ça change quoi si j'améliore ? Ah oui, c'est 23% au lieu de 22% de champ de division, 50 mètres de profondeur. Ok, ouais, donc c'est quand même une bonne amélioration. Hop, voilà, on n'a plus assez pour améliorer quoi que ce soit. Allez, on va essayer de voler jusqu'au bar. J'ai loupé. Hop là ! Ah, tu te trompes, moi, maintenant, je suis pas de GFI, hein. J'pense pas qu'elle soit stressée. Je pense que si. C'est vrai qu'on peut se poser un peu la question, qu'il est. Mais qui sommes-nous, en fait ? Est-ce que vous pouvez le dire dans le chat ? Qui êtes-vous ? Bah ouais, on va répondre Corpo, hein. Responsable du contre-espionnage d'Arasaka à Night City. Mon ancien chef serait sûrement mort à l'heure qu'il est. Et j'aurais pris sa place. Un beau bureau en angle avec une vue sur Corpo Plaza et le sentiment que tout m'appartient. Que j'ai le contrôle sur tout. Putain, ça a l'air déprimant. On est d'accord. Elle est cool, Alexandre. Je trouve que c'est la plus cool de tout ce qu'on a pu voir pour le moment. À ta santé. Ok, à toi maintenant. Tu serais qui si t'étais pas agent secret et maître du déguisement ? Une actrice. Oh, t'as eu aucune hésitation. J'ai toujours rêvé de voir ma tête en grand sur les affiches. Et j'adore les comédies musicales. T'es sérieuse ? Je suis vieux jeu, je sais. Mais ouais, je serais une star de danse sensorielle. J'aurais pas imaginé faire ça, non. Ah, j'aurais pas imaginé là-dedans. Il y a un rôle dont tu rêves. Norma Desmond, dans Boulevard du Crépuscule. J'imagine que ça te dit rien. Absolument rien. Pas étonnant. C'est plutôt ancien comme film. J'ai un faible pour les personnages tragiques. Et en plus, ça me fait un peu penser à moi. Aucune de nous deux ne sait qu'on lâche les prises. Hum. A ta future carrière. Je sais que tu peux y arriver. Merci, Yves. Vraiment. Oh, j'adore cette chanson. J'espère qu'elle n'est pas copyright de ta chanson. Bon, on peut danser, ça va. Il danse toujours pareil, notre perso. C'est ridicule. En première personne. Tu fais pas ça souvent, je me trompe. Enflammer la piste ? Pas vraiment. Comment t'as pillé ? Je parlais pas de danser. T'inquiète. C'est vrai qu'elle est cool, la musique. Bien. J'espère juste qu'elle n'est pas copyright. Parce que non, la VOD va sauter. Et ma chaîne avec. Ah oui, pardon. Faut qu'on dise qu'on arrête. Sinon, ça s'arrête pas. Ah non, il faut assez jusqu'au bout de la chanson. D'accord. Reste-on jusqu'au bout de la chanson. Ah bah c'est fini. On te verra bientôt sur toutes les affiches des déesses. J'en suis sûr. Mais avant ça, la retraite. Bon bah on y va, Alex. Bon, faut qu'on y est à la clinique. C'était cool, ce petit moment avec Alex. En vrai, elle est cool, Alex. Pour le moment, je la trouve cool. Peut-être qu'on va apprendre un truc à un moment qui va faire que je la déteste. Ça, j'en sais rien. Mais pour le moment, je la trouve très cool. Attends, je ferais que j'aille voir un truc d'armes. Peut-être qu'ils vendent une arme cool pour lui corps à corps. Ce qui serait bien. Non. C'est vrai qu'ils vendent très rarement des trucs de corps à corps dans ces magasins-là. En même temps, les trucs de corps à corps, t'as des magasins pour les armes de corps à corps, mais je sais pas où ils sont. Je sais même pas si t'en as sur cette map. Enfin, sur cette map, à cet endroit, je veux dire. À Doctown. Ça serait logique qu'il y en ait. Mais... Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Bon, allez. Du coup, là, si j'ai bien compris, on va se permettre un implant pour surposer un faux visage pour... Ah d'accord, oui, ils ont été rapides pour me spot là-haut. Bon, on va d'abord faire ça, du coup, vu qu'ils ont envie de se battre, on va aller se battre avec eux. Vous êtes bien vénères, là ? Faut que j'arrête de me tromper de touche, par contre. C'est bon, ils sont calmés ? Bon. Alors. Ok, bon, on a eu plein de trucs. Surtout, ma charge limite a été augmentée, ça c'est bien. Et on a eu un autre objet cybernétique. Bon, maintenant qu'on a fait ça, du coup, je disais... On va y arriver, à finir ma phrase. On va aller se faire peser un implant. Pour se faire passer pour les deux personnes du projet Sinozure. Et pouvoir rentrer dans le bâtiment plus facilement. Et aller sauver son bird, tout ça, tout ça. Vous avez compris. Elle est très rassurante, c'est fini, tiens. Hmm. Hmm. Allô ? C'est toi, Farida ? Ouais, mais on est fermé. J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. J'en doute. Il paraît que tu collectionnes les objets de la guerre d'unification. Hmm, hmm. Entre. Désolée de ne pas avoir été très accueillante. Pas grave. Farida Naziri. Oh, tiens, Farida. Oui, content de te voir. Tu ne vas pas me laisser respirer, hein. Problème de confiance ? Je suis vigilant. Hmm, hmm. On doit discuter de Somi. Ouais. Il est passé des heures à me retourner le cerveau. A essayer de me mettre à sa place. Hmm, hmm. J'avais besoin de comprendre ce qu'elle a dû traverser pour... Pour en arriver à la trahison. J'ai tellement envie de raconter ça, hein. T'es pas en position de comprendre, Reed. Toi, tes jours sont pas comptés. Mais je connais la mort. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle est piégée. Et je parle pas que de maintenant. Ça fait des mois. Putain. Des années, même. Ça, Mayer, ce que j'en veux. Une mauvaise perdante qui fait tout pour éviter les défaites. Song Bird, le mur noir, elle est prête au pire bassesse pour conserver l'avantage. C'est pas étonnant que Song y fasse confiance à personne. Sauf peut-être un peu à toi. Donc Song devrait plutôt te faire confiance à toi, c'est ça que tu veux dire ? Je lui en veux pas de se méfier de moi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais, est-ce que t'aurais pu faire les choses différemment ? J'aurais pu faire quelque chose. Au lieu de me complaire dans mon exil à Night City, à des milliers de kilomètres de là. Y'a une cellule toute prête qui l'attend en prison. Soumise, c'est bien. Elle est pas folle. Tant qu'elle reste en vie pour voir le soleil se lever chaque matin, c'est tout ce qui compte. Myers a besoin d'elle vivante, ok ? Mais je pense pas qu'elle compte oublier ou pardonner l'attentat. Myers lui pardonnera peut-être pas, mais ça veut pas dire que moi je peux pas. Bah ouais, mais dans tous les cas, tu bosses pour Myers, donc... Mec ! Je veux lui dire, tu bosses pour Myers, hein ! Ça paraît tout de suite moins chaleureux quand c'est un agent fédéral qui dit qu'il veut la ramener à la maison. Oh, je vais la ramener. Reste à voir comment exactement. Ok, donc on brise la chaîne que Hansen a enroulée autour de son cou. Et ensuite ? On se planque dans un endroit sûr, on lui pose quelques questions, et on trouve un terrain d'entente. Une fois que j'ai la réponse que je cherche, je l'aide moi-même à disparaître. Complètement. Même Myers se la retrouvera pas. Je le crois pas. Tu me vends le parfait petit scénario, là. Mais bon, c'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui recrutait des espions. Quoi ? Mais non ! Putain, écoute-moi ! Oh, ça c'est du bullshit, ça je reconnais. Elle est perdue. Je crois bien qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Tu lui fais pas confiance. C'est des merdes de l'autre côté du mur noir dont je me méfie. Et de la paranoïa qui va avec. Faut tenir compte de ces deux facteurs. Elle a un autre plan en tête. J'en suis absolument convaincu. Ok, j'ai bien compris. Faut lui parler de son plan. Du coup, c'est quoi l'idée pour la suite ? J'ai pas envie de lui en parler. Les plus grands esprits de Washington ont bossé là-dessus. Un brise-glace, une balle en argent contre n'importe quel netronneur. Farida l'intégrera à ton système pendant l'opération. Si tu t'en sers, Somi perdra conscience en moins d'une minute. On doit prendre aucun risque. Et quand elle se réveillera, elle sera de retour à la maison. Elle pourrait sentir le brise-glace. On parle pas d'une runner à la petite semaine, là. C'est une tech méta-heuristique et hyper agressive. Mise au point par une véritable armée d'experts. Qu'elle le sente ou pas n'a pas d'importance. Personne ne pourrait résister à un truc pareil. Surtout seul. Complètement balade. Il veut l'abuter, quoi, en gros. Active-le quand vous serez tous les deux connectés à l'ordinateur central. À ce moment-là, Somi sera totalement vulnérable. Ça va partir en couille. Non, pas forcément. Je sais pas. Admettons que tu la coinces. Tu peux pas prévoir ses réactions, tu le sais très bien. À un moment donné, ça sert plus à rien d'essayer de prévoir les choses. Là, ce qui compte, c'est de vous sauver la vie. On aura le temps de discuter plus tard. Il est temps que j'y aille. Je te laisse entre les mains expertes de Farida. Appelle-moi quand tu pars d'ici. Plus vite on commencera, plus vite ce sera fini. Est-ce que je dois me préparer, ou... Quoi ? Tu veux que je te tienne la main, peut-être ? Non, aucun préparatif. Allez, pose ton cul. Très bien, très bien, madame. Ok. J'envoie l'anesthésique. T'en fais pas assez du bon. Détends-toi et laisse-toi aller. Les implants de modification d'identité, c'est une tech compliquée, mais l'opération est d'une simplicité étonnante. J'en avais entendu parler de cette tech. Au contre-espionnage d'Arasaka, on pensait qu'elle n'avait pas dépassé le stade du prototype. Comme tu vois, elle existe toujours. Quel bavard. Ok, l'anesthésie commence à faire effet. Hop, plus de son, plus d'image. Ah, c'était pas obligé de nous remettre le son. On n'est pas censé être conscient. Si vous êtes sensibles, ne regardez pas. Et bouchez vos oreilles. On n'est pas obligé sur tout. On doit resp retirer. Ça se pose à des courts d'expand Oh, Johnny. C'est une situation merdique pour tout le monde. Je suis pas là par choix. Au moins, tu te rends compte de ça. Ils t'ont pas eu encore complètement. Sérieux, tu tiens à Crasher. Tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette. Le maître espion et l'agent déchaîné. Une tragédie, une comédie ou les deux ? Tu crois que l'un d'eux essaie de me duper ? Non, ils te disent tous les deux la vérité. Elle est un peu trouble si on regarde en détail, mais leurs motivations sont claires. Pour elle, sa survie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une putain de bombe sur pattes. Le genre qui va continuer à faire des erreurs sans jamais savoir laquelle va la faire exploser. Quant à Reed, on est pareil. C'est enculé, moi. Si j'avais pas lâché l'armée, je serais devenu un autre Reed. On vit et on meurt suivant nos principes. C'est ça la tragédie, Yves. Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions de quelqu'un d'autre. Essaye de pas l'oublier quand tu seras penché sur ce putain de neurodisc hypertrophié. C'est bien la vie de Jones. Même si je le suivrais peut-être pas. Je suis à ta place, Pommard. Chaque fois que tu fais un choix débile. Mais je peux faire que dalle. Mais là, je te jure, V, franchement, sans déconner. J'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Merci de ton aide. Mais du coup, si je regarde dans le menu, c'est plus ma gueule. Bah si. Ok. On va l'appeler. Ah, j'irais. Ah, pas complètement. Leur dernière position était dans le centre-ville. J'ai déjà vu une boîte là-haut. Non, ça, je me rappelle pas. Leur est venu, tout va se jouer ici. Mais je suis avec toi, je suis au bout. Ok, j'irais de nulle part. Ça va bien se passer. Et n'oublie pas, évitez de réfléchir. N'hésite surtout pas, tu risques juste de t'embrouiller. À très vite. Très bien. Du coup, je pense que je vais essayer de faire confiance à son bird. Ah non, j'ai plus une mission là-dedans. Rien à voir d'intéressions. Un C7A. E9. C'est un, ok. C'est au moins un éclat de charge limite. Ah, ok. Il y a des gens en bas. Ah, mais c'est... Merde, du coup, ça a remplacé les grenades par l'implant que j'ai. Ah ouais, c'est venu se mettre là. Activer une plaque faciale modifiée pour... Ok. Donc là, actuellement, on n'y a pas accès parce qu'on n'a pas l'empreinte comportementale. On va prendre leur caisse. Hop. Mais du coup, ça m'a enlevé mon... Ah ouais, ça m'a enlevé l'utilisation de... C'est dans les cauchemars. J'ai plus accès à mon... Ah, comment ça s'appelle ? À ma sonde d'Eviston. Ah, pourtant, il est toujours là. Bien. Ah, par exemple, les Doctown, l'optimisation, c'est pas ça. Mon dieu. On est d'accord, j'ai toujours pas de nouvelles quêtes secondaires à faire ici. Hé, sérieusement, tu fous quoi ? T'es censé m'en donner des quêtes à Doctown. Ah, mais non, lui, c'est toutes les quêtes qu'il a à faire, donc ça compte aussi celles hors de Doctown. Donc, en fait, il n'y a plus de quêtes secondaires. Ah si, continue notre progression à Doctown pour un nouveau contrat. Donc, si, 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 oui, ça compte. Ok. Ah, c'est bien. Bon, maintenant, on va falloir que tu nous confirmes quand tu les as en visuel. Scane les véhicules dans ton secteur. Ils sont forcément dans l'un d'eux. Rien pour l'instant. Je vois un convoi avec des gars de Hansen, mais je doute que les runners bénéficient d'une escorte. Bon, je vais continuer d'ouvrir l'œil. C'est sûr que le soutien qui se rend au stade. Toujours rien. Aucun signe de leur caisse. Rien pour l'instant. Il y a une Cortez accidentée qui bloque la route. Ça bouchonne. Mais c'est une caisse trop banale. Ça ne peut pas être... Alors, on continue de chercher. Il y a deux motards. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient opté pour des motos à la dernière minute. Ouais, c'est pas leur style. Allez, au suivant. Ça peut être eux peut-être ? Je ne sais pas, parce que c'est... Ah oui, une Chorus-Coro, ça peut être eux. Les voilà. Ah-ha. Tu peux te diriger vers la voiture. Au boulot. Hop, hop, hop. Bonne compétence. Maintenant, on va les mettre en sang-froid, je pense. Comme ça, on va pouvoir améliorer les trucs de flingue et tout ça. Ça sera pratique. Et surtout, avoir ça qui permet de voir les dégâts que je fais avec les armes silencieuses. est-ce que tu es en position ? La voilà. Putain, Prémios comme pièce. Est-il ? On va vraiment se planquer dans le coffre, comme si c'est une idée de merde, ça ? Je reçois les signaux vidéo de la voiture. Bien. Vérifie tout une dernière fois. Assure-toi que tout est prêt. Caméra allumée, émette un récepteur, OK. Reste plus qu'à en prendre le contrôle. Maintenant, on attend. Nos cibles sont retournées. Elles vont bientôt monter. Il est temps de te concentrer. Captain Sen, tu l'as vu, non ? Il était grave en train de meurler le chaos à faillir. C'est un super petit coup il est en train de meurler en haut de cette taille qui vient de voir vos enfants de la faillite comme la lune. Boulez ! Et vous croisez un grand connard par la tête. Ils ont vraiment un truc qu'ils n'ont pas l'air net. risqué, maintenant. Oui, mais ce travail paie bien. On fait notre part, ensuite, on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille. Allez, je m'en sois. C'est bien avec la caisse. La voiture ! Quelqu'un en a pris le contrôle. Emrech, déclenche l'arme. On a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, c'est droit. C'est fait. Salut ! J'essaie de reprendre le contrôle. Fait au rapport. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de se défendre. Et ils sont devés. Ok. Ok. Oh ! Oh, c'est sûr. On est coupé ! Vas-y ! Merde ! Quoi ? Putain, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ce merdier ? Mais ! Mais personne n'a dit de les buter. Putain, vous les avez butés ? Tu t'attendais à quoi ? Tu voulais leur scotcher les mains, leur fourrer une chaussette dans la bouche et attendre qu'ils se libèrent pour appeler à l'aide ? On n'est pas en train de jouer V. C'est leur survie ou la nôtre. Et je préfère que ce soit la nôtre. Alex, t'étais au courant pour ça ! Pour cette exécution ! Evidemment que j'étais au courant. C'est la procédure. J'en suis pas à ma première mission V. Pas le choix. On doit s'y faire dans ce métier. Si ! On joue à ton jeu d'espion à la con et ils en faisaient pas partie ! Ils étaient innocents ! C'est pas ce que je dirais de deux criminels endurcis. Ok, je suis convaincu. Il faudra qu'on ait de son bird si jamais il y a un choix à faire. Ils hésiteraient pas à te dépouiller ou à te foutre une balle dans le dos. Vos nouveaux déguisements sont prêts. Mais il faut encore que tu récupères les codes d'accès en leur possession. Et c'est Aurore qui les a. Ah, une moche est une... C'est Aurore. Ah, putain, c'est vraiment tordu. Tu veux me faire croire que t'as jamais récupéré un truc sur un corps avant ? C'est bon, les codes sont transférés. Je prends le volant. Je prends le volant. V, active l'empreinte comportementale. Ça marche ? Oh putain, ma voix. C'est pas mal. Attends, c'est moi ? Putain de merde. Prémios, hein ? Vas-y, c'est un coup. Présente-toi. Oh, cette tech fait plus que transformer la voix et le visage. Elle altère la composition biochimique. C'est ça qui affecte le comportement. Les gens se résument aux interactions chimiques dans leur cerveau. C'est bien ça. Un nouveau cocktail hormonal. Ok. C'est parti. Emmerich, Kessel. C'est tout ? Bah, ouais. Bon, au moins, on dirait lui. On peut avoir l'impression d'être en plein trip au début. Mais tu vas t'y faire. Prends un instant pour te concentrer. Après, on y va. Hansen nous attend. Alex, j'y pense. Ce sera notre dernier opé ensemble. J'ai pas oublié notre accord. Mais ailleurs, cela a prouvé. Une mission diplomatique a duré illimité. Une belle retraite anticipée. Merci à toi, Aride. Bon, ok. On s'y met. Direction le stade. Je t'y retrouve. Dès qu'on a l'occasion, on leur tourne le dos. Je te rafraîchis un peu la mémoire avant qu'on arrive. Oublie-bas, tu t'appelles Emmerich Kessel. Je vais te dire mon petit secret pour être quelqu'un d'autre. Il y a trois questions que tu dois te poser. De quoi il a peur ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et c'est quoi son plus grand secret ? J'ai ? Pas la peine de répondre. Garde ça à l'esprit. Et sois lui. Alors, dis-moi, Emmerich. T'en penses quoi, de Hansen ? Il y a une conséquence. Un effet secondaire. Une machine de guerre créée par de nombreuses batailles. Ah, putain, un philosophe. Mais, plus important encore, les gens comme Hansen ne se feraient pas des millions s'ils étaient prévisibles. C'est un homme aux multiples facettes. Nova, c'était excellent. Nous y voilà. La tanière de loup. C'est inférieusement perturbante contre un aperçu qui n'est pas bien. Arrêtez véhicule ! Préparez-vous pour une inspection. Il est tout petit, en plus. Il y a des putains de repéras qui viennent pour le cœur. Vas-y, garde-toi. Avant qu'on y aille, oublie pas. C'est lui qui veut un truc qu'on a, pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Sien-Azur. Tiens-toi-en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Ah, il va falloir qu'on fasse gaffe avec notre fiche. Je sens que ça va être important, le truc. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il ne faut pas se voir. Ça tombe bien, vu qu'on a rendez-vous avec le colonel Hansen. Maintenant. Un petit instant. Bien, vous êtes là. On ne se connaît pas. Je m'appelle Murphy. Le colonel est déjà là ? Ouais. Il vous attend. Fantastique. Par ici. Il y a quelque chose à avouer, Murphy, peut-être. Et voilà, c'est ici qu'on sort. Vous savez, vous allez être sous constante surveillance aujourd'hui. Quelqu'un a prévenu Kurt. La FIA est sur son dos. Ah, vraiment ? La situation est sous contrôle. Mais il a juste ordonné de vérifier tout le monde. Sans exception. Noga contrôle l'intégralité du stade. Et des drones de surveillance supplémentaires ont été déployés. Je dois vous demander de laisser vos armes ici. Ensuite, je vais devoir vous faire passer des scans d'identité. Même si on s'entend bien et si on peut plaisanter, au final. Un business, ça demande du sérieux. Vous comprenez ? Vous comprenez vos scans d'identité ? Ah oui, en même temps, oui, on a tout copié. Logique. Voici le cœur de notre petit empire. Dites-moi, quel type d'opération est-ce que vous menez ici, au juste ? Principalement du trafic d'armes. Un chimera. En terminer une, planifier un coup d'état, on pose pas de questions. De tecvail. Et tout vient de Night City. Une partie. Mais on a des contacts dans le monde entier. Japon, Australie, les Balkans, Lagos, partout. Je suis en position. Je prépare notre itinéraire d'évacuation. Prenez votre temps. Il va me falloir au moins 10 minutes de plus. On est presque arrivés. Je pouvais pas commencer plus tôt sans prendre le risque de me faire repérer. Eh, Emeric, ça va sans dire, mais... Oublie pas de rester dans ton personnage. Bonne chance. Allez, on avance. On va pas être simple. En fait, c'est très bizarre de contrôler un personnage qui n'est pas le sien et de devoir du coup jouer... Devoir jouer le jeu. J'avais bien remarqué. Parfois, je trouve ça flippant. J'espère que c'est pas votre cas. Je le connais à peine. Oh là là ! Vous êtes très diplomate. Petite femme, il y a quoi du symbol ? C'est un plaisir de vous voir. Songbird a besoin d'un moment pour désamorcer l'appareil. Elle est là. Je vous donne l'occasion de bavarder. Mais nous ne sommes pas pressés. Je sais. On dit que vous n'êtes pas du genre à faire les choses à la va-vite. C'est amusant. Je me demande ce que vous avez appris d'autre sur moi. Ce que vous croyez être vrai. Le cliché du Netrunner A7 ? Du moine modifié par la tech qui considère son corps comme un temple ? Je l'avoue. Je suis entièrement coupable. Vous croyez que je pratique le Kung Fu ? Que je connais le secret du poing vibrant ? Attention, colonel. C'est peut-être le cas. Sur un autre sujet, avez-vous passé un bon moment au Black Sapphire ? Mes hommes m'ont dit que les mises étaient impressionnantes. J'espère que vous êtes repartis plus riches et plus heureux. On a fini par tout perdre en fin de soirée, mais... c'est le propre des jeux de hasard. Ah, en juger par votre ton, ça n'a pas l'air de beaucoup vous préoccuper. En effet. Bien sûr, j'apprécie l'argent. Mais je ne laisse pas contrôler ma vie. Vous savez ce qu'on dit à propos des grands esprits. Je crois que ce n'est pas dû au hasard si on se retrouve à faire affaire. Je suis particulièrement fier du Black Sapphire. J'ai travaillé dur pour en faire une destination de choix pour la noblesse de Night City. Pourquoi être resté à Night City ? Vous n'êtes pourtant pas d'ici. On dirait que je ne suis pas le seul à avoir fait mes devoirs. C'est une bonne question que je me suis posé plein de fois. Disons que c'est un symbole auquel je me suis attaché. Comme le drapeau des N.U.S.A., Night City est la représentation d'un échec grandiose. L'un des vous ? Celui de nos principes. Mais au fait, vous n'êtes pas venu à Night City depuis un moment, n'est-ce pas ? Pas depuis Sinozure. Oui, c'est vrai. Mais on a failli venir il n'y a pas longtemps. Emmerick avait d'autres affaires dans la ville. Mon frère est obsédé par les voitures. Et il les collectionne. Je trouve ça incroyablement prétentieux de sa part. Et il le sait. Intéressant. Et pour quel bolide rare auriez-vous traversé la moitié de la planète ? Vous connaissez peut-être ce type, Grayson. Oui, il voulait me vendre une Porsche classique ayant appartenu à un célèbre rocker boy américain. Tout le monde connaît Grayson. Et c'est Rockstar aussi. Oui, j'avais entendu parler de cette vente. Eh bien, c'est tombé à l'eau. Grayson est un idiot et il s'est rétracté au dernier moment. Au fait, j'ai de la vodka. Servez-vous. Je suis certain que vous ne placez pas je ne servez que le truc à gauche en mode est-ce que je... est-ce que je peux ou pas ? J'aurais pas pu mieux formuler ça. Allez, pour le symbole. Ce n'est pas très américain, je sais. Mais c'est une couture C'est vrai qu'il ne boit pas d'alcool. J'ai mis en Sibérie. Vous semblez en avoir beaucoup des amis. J'ai visité de nombreux endroits et vécu de nombreuses choses, c'est certain. La Sibérie n'était qu'une étape parmi tant d'autres. Ah, vous êtes un vrai globe-trotter. C'est plus facile de compter les lieux que je n'ai pas visités. Je sais où trouver ce que les autres n'ont pas et qui appeler pour l'obtenir. Il y a deux façons de se créer un solide réseau professionnel. La première, c'est de voyager. L'autre, c'est de passer du temps derrière les barreaux. Vous voyez bien la scène. Ah oui, j'ai failli oublier. Mes amis à la santé vous passent le bon jour. Bloxé. Euh, je crois que vos amis font erreur. Vous êtes certaine ? Vous avez pourtant passé deux ans dans cette prison sous une fausse identité. C'est vrai. Mais dans l'aile VIP. Et les rats du Bloxé n'ont aucune idée de qui s'y trouve. Alors pardonnez-moi, je dois me tromper. colonel, puis-je voir votre couteau ? Je vous en prie. C'est un couteau de chasse Yakout traditionnel. Vous savez, j'ai vécu un temps aux Philippines. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux belles lames. Fascinant. Une lame très rare. J'ai l'impression que c'est une arme légendaire. Ça va se renseigner sur vous tout ce qu'il y a de plus normal. Et on m'a dit que vous aviez travaillé pour Petroquem comme il y a trois ans. Les corpos laissent rarement les talents de votre calibre s'échapper. Comment avez-vous fait pour mettre fin à ce contrat ? Colonel, c'est peut-être difficile à croire, mais je ne m'en souviens pas. Je stocke mes souvenirs dans des banques de données externes et celles qui correspondent à cette période ont été volées. Pardonnez-moi, j'aimerais vous répondre, mais je ne peux pas. Eh oui, je ne me suis pas fait avoir en allant être employé à peu près Petroquem de 2072-2074, mais nos souvenirs de 2073 à 2075 ont été volés. Donc voilà, ça je le sais. Oui, bonjour Seb. C'est un moment très intéressant qu'on a eu. Très cool. Oui, du coup, on a une voix bizarre parce que... Attends, je ne peux pas te montrer là. Mais du coup, voilà, on est différents parce qu'on s'est infiltrés en se faisant passer pour les casse-celles. Et Reed et Alex, du coup, qui est avec moi, du coup Alex, elle est là-bas. On fait un truc qui ne m'ont pas plu du tout. Donc du coup, je pense que je vais turn et je vais complètement me barrer avec Songbird. que Songbird, elle a vraiment d'autres plans qu'eux et je commence à ne pas les apprécier. Mais en fait, on aurait très clairement pu juste les séquestrer et les garder de côté pendant qu'on se faisait passer pour eux. Et en fait, eux, ils les ont juste sortis de la bagnole et ils les ont butés pour ne pas qu'ils s'enfuissent. Ça ne m'a pas plu du tout. Ça, c'est un peuple non plus par contre, ce qu'elle vient de dire. Elle veut tuer des gens pour leur survie ? En fait, ils sont tous pourris, quoi. C'est affreux, je ne sais pas à qui faire confiance. D'un côté, elle, elle peut nous sauver mais c'est une pourriture. Mais de l'autre côté, c'est des pourritures et ils ne peuvent pas nous sauver. Mais Reed, il a l'air détrôné quand il dit qu'il veut l'aider. branché. Qualité de la connexion ? Au millième de décimale. Ça suffira. Eh bien, on y va. J'active l'ordinateur central. Hansen se doute de quelque chose mais il n'a pas encore percuté. Ça aura bientôt plus d'importance. Oui, je te vois. Il y a une réponse. Je ne sais tellement pas avec qui je vais. Parce qu'elle, en vrai, c'est comme une sacrée pourriture mais elle a ses raisons. Les autres, c'est des pourritures mais ils n'ont pas de raison. Elle a fait pour... Elle a buggy ou j'ai rêvé ? Encore un peu plus. Ok, à vous de jouer. Vous pouvez saisir les codes d'accès. Rire travers son burn. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas ce que je vais. Mon guard, elle est très cool mais... Les autres, ils ont des tactiques de barbares. Ça ne me plaît pas non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je lui mets un coup de brise-glace ? C'est affreux. C'est affreux. En vrai, elle a dit un truc affreux. Je vais la trahir parce qu'elle a dit un truc affreux. Ça va tuer beaucoup de gens mais c'est pour notre bien. Je n'accepte pas. Mais les autres, ils ont buté quelqu'un aussi. En vrai, ils ont buté des criminels. non, désolé, je ne peux pas. Elle va le remarquer. Elle va le remarquer. Elle va le remarquer. Non, je peux gérer l'autre ici sans problème. Tu pensais vraiment que ça allait marcher ? Oh, mais oh. Oh, oh. Oh, mon Dieu, on n'aurait pas dû faire ça. C'est bon, le brise-glace, ça a fonctionné. Donc Alex est morte. Hansen est encore en vie. Mon Dieu, elle fait peur. C'est quoi, pour elle ? T'as tué Alex. Non, mais tu l'as tué. Sa mort, tout ça, c'est ta faute. Mon Dieu, elle a complètement pété un câble. Oh, putain de merde. J'ai l'impression de mettre pris un ascenseur sur la gueule. C'est quoi ? Défoncez-moi cette porte. Une cyberpsychose. Tu viens d'en avoir un bref aperçu. Quelqu'un a foutu le volume des amplis à fond. Ça a créé un trou dans l'espace-temps. Tu as du bol dans l'entendu. Mais du coup, je n'ai pas d'armes. Il va falloir que je fasse avec les armes que je trouve. C'est vraiment ça ? C'est bon, on peut se rhabiller comme je suis habillé d'habitude. De toute façon, on est repéré. Donc, ce n'est pas très grave. Bon, ça ne s'est vraiment pas bien passé, notre plan. c'est... Mais du coup, je n'ai pas mes armes. Bordel. Mais je n'ai pas de grenade, c'est vrai. Est-ce que c'est une bad ending, ça, ce que j'ai activé ? le plan R, le plan R, comme Ruin. Mais est-ce que, est-ce que du coup, c'est un bad ending, là, ce qu'on a ? Je ne sais pas du tout. Où est-ce que je n'ai pas de grenade ? c'est que je n'ai pas le truc de liaison intelligente. qu'est-ce que je n'ai pas de grenade ? Allez ! Ah, on peut le récupérer, c'est bon. Euh, attends. On va tout prendre, voilà. Oh ! Mon dieu. Euh... Non, là, en vrai, il va falloir qu'on y aille de manière explosive. Là, on va pas essayer de se la faire discrète, c'est pas possible. Euh... Il y a encore des trucs, là. Il y a pas un moyen de récupérer mes grenades, là, par hasard ? Ah, si. En plus, on a trouvé celle-là. Oh, parfait. C'est comme dit, elle a pété un câble. Ça me semblait évident, en fait, qu'elle était complètement possédée par le mur noir. Personne n'en revient correctement du mur noir, c'est impossible. Ah, mais je reconnais cet endroit, c'est l'un des premiers endroits où on était, là, avec les marchands et tout. Bon, eh, la musique est giga bien. De fusée à pompe, incroyable. Mais elle a buté tout le monde, en fait, en partant. Par contre, j'ai pas beaucoup de munitions de fusée à pompe, là. Je rêve. Hop là. Très efficace, celle-là, là-dedans. On te l'a dit, elle a perdu de contrôle, celui-ci. Attends, si je ramasse un fusée à pompe, est-ce que ça prend les munitions ? Non, ouais, non, non, ok, je pourrais pas avoir plus de munitions que ça. C'est trop calme, d'un coup. Y a un truc pas net. Je vous le dis comme je le pense, hein. Y a un truc qui va pas, là. C'est un endroit. Pourquoi, pourquoi y a plus de bruit, d'un coup ? Ansen, il est là. Il a une son dévistable, ok. Il est là-bas. Oh non. Ah. Je me trompe de touche, aujourd'hui, c'est terrible. Aïe. Ah. Alors, c'est censé être dans la main, ça, non, non, monsieur, je crois. Il me semble, hein. Si j'ai bien suivi le trailer. Ah. Où est-ce qu'il y a au mania ? Aouh. C'est mal, monsieur Ansel. Eh, vas-y, roche-moi, là. Voilà, prends-toi la grenade, viens. Prêt à rejoindre, mon ami. Oh, cette phrase. Oh, la mort en mode... America, fuck yeah ! Putain, il en a combien d'armes, lui ? Attends, mais du coup, on a deux fois son arme ? On a récupéré deux fois la même arme. On a deux fois le croc. A lancer réussir, handicap placé, il l'empêche de fuir. Poursuit par des attaques, en combat rapproché, augmente les dégâts. Incroyable. Attends, les autres armes qu'on a eues, c'est quoi ? C'est Dingo. Donc, Dingo, c'est ça. Ah non, ça, c'est Pigargue. Faudra blesser un ennemi à la jambe avec l'icône icro, donc le couteau. Tirer dans cette même jambe, la feuille exploser, vous rendre votre couteau efficace contre les cibles en mouvement. Mais c'est incroyable. Attends, l'autre arme, il y en avait une dernière, non ? Ah, c'est ça, Dingo. Quatre ans de tir, les chances d'afficher un coup critique augmentent à chaque impact consécutif. C'est l'arme qu'il me faut ! C'est l'arme qu'il m'a fallu toute ma vie. C'est tellement mieux que la MA-70 X-Mod 2. Waouh, c'est ce qu'il me fallait. En vrai, le couteau, il est pas mal. Et ce flingue, le Pigargue, il est... En vrai, si tu fais Pigargue et couteau, c'est bien. Genre, je prends le croc. A la place du Taigan, je mets le Pigargue. Et là, c'est... En vrai, tu prends que ses armes, quoi. Bon, bah du coup, il n'y a plus d'Alex non plus. Attends, j'ai bien changé la bonne arme. Ah, voilà. C'est pas mal. Attention. Pas d'inquiétude, je suis bien armé. Je peux mettre un truc dessus ? Non, je peux mettre un truc de viseur, tant pis. Ah ouais, non, mais elle a tout, tout, tout explosé. Waouh. C'est impressionnant, par contre, cette scène. Et j'avais peur que ce combat de boss soit hyper dur, parce que j'avoue que ce combat de boss, je l'avais déjà vu. Et j'avais peur qu'il soit hyper dur. En vrai, il était quand même assez simple, hein. Je m'attendais à pire. Dégage de la toi. Oh, la cadence ! Waouh ! Incroyable ! Attends, il y a des trucs, là. Je n'ai même pas regardé, là-bas, CV des munitions. Je suis trop con. J'ai oublié de checker s'il y avait des munitions. Ça peut être bien, s'il y a des munitions, en vrai. Pas contre. Il n'y a pas des munitions, par là ? Par pitié. Une petite boîte, quoi. Non, rien. Bon, bah, tant pis. Oh, oh. Oh, on a fait pour s'en sentir envie, ça. Non, bah, c'est quand même formidable. Je n'ai plus Songbird. C'est un accès direct au mur noir. Ouais. La Max-Tac ? La Max-Tac est sur les lieux. Ah non, 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 non. Je ne me bats pas contre eux, moi. Je ne me bats pas contre eux. Non, mais on doit savoir ce qui se passe. Ah oui, c'est elle, le bas. Elle s'est laissée faire par la Max-Tac. Cible sécurisée. On n'a plus qu'une seule chose à faire. Madame la Présidente, j'ai du nouveau. Dites-moi. On est grillés, du moins pour le moment. Et Songbird est entre les mains de la police de Night City. Je n'ai pas d'influence sur les autorités de cette ville. C'est à vous de régler ce problème, Reed. Compris. Je vais la ramener à Langley. Elle n'oubliait pas. Je la veux vivante. Langley ? Je croyais que le plan, c'était de lui poser quelques questions. De la ramener chez elle. Bah, c'est pas évident de parler à quelqu'un dans cet état-là. Je ne vais pas remarquer, peut-être ? Il n'y a pas d'autre option. Là, sa place est dans une prison fédérale. Ils peuvent encore l'aider. Et t'aider toi aussi. Alors, on fait quoi maintenant ? On se met au travail. Toi et moi, on fait chauffer nos holos. J'aurais pas d'huile à trahir, mandel. Trouve-nous un être honneur en qui t'as confiance. Quelqu'un capable de pirater les systèmes du NCPD. Reed, on va la récupérer. Je sais. Faut qu'on appelle Monsieur End. Ah, attends. Déjà, on a un niveau à passer. On va le faire. Non, là, il y a un qui m'intéresse. C'est là que ça m'intéresse. Voilà, la poussée d'adrénaline. Ah, j'ai pas accès à monter les fans. Du coup, on a perdu Alex. Ça fait un peu le seum, ça. J'avoue que ça fait un peu le seum. La poussée de que de-sous. Mon dieu, mon dieu. Putain, je viens de la comprendre. Oh la vache, waouh. Mais du coup, ça veut dire qu'on est dans une ville qui n'est plus dirigée par personne. Vu que Hansen est mort. La ville n'a plus de dirigeants. Mais c'est où qu'elle a commencé à buter tout le monde ? C'était là, non ? Oh là-haut. Ah oui, non, c'était là-haut. Pourquoi j'ai pas accès à mon téléphone ? C'est bizarre, ça. Mais j'aimerais bien... Ah non, c'est là qu'elle a buté tout le monde. Je me suis l'entendé, mais il y a un bruit quand tu passes près des zones rouges. Enfin, des zones du mur noir. C'est effrayant. Oui. Oui. Oui, oui. Comment je peux faire pour appeler quelqu'un ? Pourquoi je ne peux plus appeler ? Faut que j'attende. Peut-être. On va attendre qu'il fasse jour. J'espère que je ne puisse pas appeler. Pourquoi je n'ai pas accès à mon téléphone ? Impossible pour l'instant. Comment ça, impossible pour l'instant ? Un truc. On va recharger la game. J'ai compris. J'ai compris, cyberpunk. Et tu es capricieux. Bon, du coup, Seb, ça fait quoi, là ? Qu'est-ce que ça fait ? Je parlais d'un truc, d'ailleurs, tout à l'heure, Seb. Je suis quand même vachement en train de me chauffer pour faire des VOD. Enfin, des VOD, non, du coup. Mais des vidéos montées de FM. Voilà. Genre me faire une aventure de mon côté. Qui ne serait que sur YouTube. Voilà. J'ai proposé à YouTube pour voir si j'ai des réponses en commentaire. Il y a des chances que je le fasse. Si jamais j'ai du temps libre. Voilà. Donc si jamais ça te tente. Non, parce que... Bon. Je vais rendre... Je vais rendre à César ce qui est à César. Il y a une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui fait ça. Et qui m'inspire beaucoup. Pour le faire, on va dire. Je vais mettre sur pause, comme ça, pour ne pas l'appel. La chaîne, du coup, c'est FM Studio. Voilà. Comme ça, vous savez. FM, plus loin, Studio. Tout simplement. Je trouve qu'il fait du très bon travail. Et du coup, ça m'inspire aussi à peut-être en faire de mon côté. Il faut que je trouve comment ajouter ma pâte au truc. Je ne veux pas juste faire un full plagiat, évidemment. Mais voilà. Du coup, ça m'inspire à le faire aussi. A faire des vidéos YouTube FM. Vu que c'est un jeu que j'aime bien. Et qu'en stream, j'ai quand même du mal à tenir le truc. Je me dis qu'en faire des vidéos YouTube montées, ça peut être sympa. Voilà. Alors. Oui. Oui. Ed. Euh, cette fois, c'est moi qui ai un boulot pour vous. Vraiment ? Ça, c'est original. C'est cool, je t'encourage à le faire. Ah, c'est bien. Le prochain transfert de prisonniers de la Magstack vers Los Padres. J'ai besoin de connaître son itinéraire. La Magstack ? Des prisonniers ? Los Padres ? Intéressant. Trop risky à votre goût ? Je peux toujours m'adresser ailleurs. Est-ce que j'ai dit ça ? J'ai un contact. Il pourra récupérer les informations qu'il te faut. Si tu y mets le prix. 15 000. Et c'est non négociable. Toujours intéressé. Je dois d'abord réfléchir à mes options. Je vous rappelle plus tard. Je comprends. Contacte-moi quand tu veux. C'est pour toi que le temps... Il peut peut-être avoir un truc gratuit, donc pourquoi pas, au moins. Euh... Ah, regardez. Il parle de la mort d'Hansen. Hansen is dead. Time for morning. Ah, du coup, l'écran, là, du coup, il a changé. Il est avec le costard et tout. Pour te répondre sur ce que je fais, j'avance sur la prochaine victoire. Enfin, j'espère. Et pour ça, je vais quitter la région le week-end. De la semaine prochaine. Ah ! Oh ! Ok. Ah, on a Carole. On n'a que Carole, en possibilité ? Vas-y, hein. Carole, on appelle des... Ah, salut, V. Salut, Carole. J'aurais besoin d'un coup de main. Hmm. Ok. J'écoute. De quoi t'as besoin ? Ce serait pour un truc un petit peu compliqué. Ah, V. Ça me surprend pas. Va falloir pirater du lourd. La Magstack. Oh. Écoute, V. Même si je pouvais, avec la Magstack, il y a toujours un risque que ça puisse se retourner contre moi. Contre la famille, tu vois. Je mettrais leur sécurité en danger. Si seulement c'était pas la team psycho. Tu sais, ils ont pas hérité de ce nom-là pour rien. Mais ça, une erreur, et ils remonteraient jusqu'aux Aldecaldos aussi vite que le Mercure. Et le Mercure, c'est un poison. Je t'ai pas entendu dire non. Non, V. Je suis désolée. C'est pas contre toi, mais... Je comprends. La sécurité de la famille avant tout. Tu comprends ? Y a pas d'exception. Pas de soucis, Carole. Je vais continuer de chercher. Sois prudent. D'accord. Promis. Bon, bah du coup, Enz, on veut bien de ton aide. Je lui ai payé les 15 000. Oui ? Oui ? Il m'éclate avec son « oui ». Il m'éclate avec son « oui ». Tu t'es décidé ? Je vous transfère les édits. Et j'attends des résultats, Enz. Virement reçu. Je t'envoie les cordes. Allez. Les informations seront prêtes dans... À l'instant. Dans 10 heures. L'éclat de données t'attendra dans la boutique. Il sera crypté, naturellement. Tu y auras accès par identification biométrique. Oh, et tâche de ne pas tout faire foirer. Je déteste devoir faire le ménage derrière les autres. Merci. À la prochaine, Enz. Dans 10 heures. En vrai, ça nous laisse le temps de faire une autre mission. Ah, mais attends, on a un nouveau contrat. Attends, il m'a donné des nouveaux contrats ? Ou un seul ? Ah non, deux ! Il y a deux nouveaux contrats. Il fallait les faire. Let's go. Je vais me faire mal. Aïe. Attends, il y a un message. Des messages. Surprenons surtout maintenant. Après la mort prématurée de leur chef, les molosses d'Ontin m'ont sursauté à la gorge et ils ne louperont pas les étrangers qui croisent leur route. Quand on voit que tu prends tes marques, la Doctown, c'est parfait. Le quartier ne pourra qu'y gagner. J'ai tout nouveau contrat pour toi. J'ai un oeil au détail quand tu auras un moment. Je vais garder ça. Bien entendu. Bonne chance. Bonne chance. Aïe. Oui. Ok, monsieur. Pas de souci. Maldonado, hein ? Un pilote de Formule 1. C'est une affaire assez épineuse. Michael voudrait en discuter en personne. Avec toi et toi seul. Je privilégie généralement les clients moins douteux, mais Maldonado m'a offert un supplément. J'ai donc fait une exception. J'aimerais que tu le rencontres pour voir ce qu'il veut au juste. Les infos sont là. Intéressant comme décoration s'ils sont dans cette ville. J'ai voulu complètement oublier que l'huile était encore accrochée, là, d'ailleurs. Ce bon vieux Paco. Bon, du coup, mort entre 4 et 6 heures, 4 et 6 mois, elle est maintenant. Allez, ok. Alors, remplir la mission donnée. C'est grès ennuie à n'en plus finir. Ok, bon, on va voir. Eh, Mikey ! Cette saloperie a encore avalé mes pièces. C'est impossible de jouer comme ça. Quand est-ce que tu vas la réparer ? Eh, vous, là ! Ça vous dirait de faire une partie ? Une autre fois, peut-être. Je m'appelle V. Il paraît que vous avez un boulot pour moi. Oh, c'est vous ? Venez, on va parler. Content que vous ayez accepté. D'après le Fixer, vous êtes le spécialiste des causes perdues. On parle de quoi exactement ? Un peu de ça. Il s'agit de mon fils Eric. Il tient un garage de réparation de moto à Haywood. Une affaire, tout ce qu'il y a de plus réglo. Il a un permis, il paie ses impôts. Mais il y a la procureure en chef, Georgina Zambiski. Elle aime faire tomber des têtes et elle veut faire de lui un exemple. C'est là que vous intervenez. Commençons par le début. La procureure, Zambiski, c'est quel genre ? Elle est pourrie jusqu'à l'os, comme tout le monde à Night City. Zambiski me dit qu'elle était après un gros bonnet des Valentinos. Un certain Hector Sacristane, je crois. Qu'est-ce qu'Eric a à voir là-dedans ? Apparemment, il connaît Sacristane et il détient des infos qui pourraient le faire plonger. Mais pour ça, elle doit mettre Eric derrière les barreaux. Alors, elle m'a obligé à témoigner. J'ai besoin que mon témoignage disparaisse. T'es pas du tout dans le truc, toi. Je veux dire, ouais, c'est un Valentinos et on n'en sait rien. Oui, t'as un gros tatouage des Valentinos sur le torse, mec. Vous avez témoigné contre votre fils ? Quel genre de père fait ça ? C'est pas ce que vous croyez, ok ? Je... Je voulais vraiment pas. Elle m'a montré ses soi-disant preuves contre Eric. Elle voulait que je corrobore les faits. C'était qu'un tas de conneries. Deux jours plus tard, elle est revenue avec un flic. Il m'a tabassé et il a menacé de faire pire à Eric. Après ça, ils m'ont mis devant une caméra et je... Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. J'étais flippé. Allez la voir et parlez-lui. Vous savez, comme le font les merques. Eric a un gentil gosse. Il se ferait bouffer en prison. Ok, c'est parti. J'ai un moyen de monter comme ça. Attendez, hein. Non. Michael m'a informé que tu es passé au Heavy Heart. Il faut t'occuper de son affaire. Je te rappelle que je fais aussi affaire là-bas. Alors évite le carnage et régle ça discrètement, d'accord ? Je suis la discrétion incarnée. Ça marche. Il travaillait avec un pro. Ah, t'inquiète. T'inquiète pas, Heinz. Je suis un vrai professionnel. Des pros pareils, c'est rarement qu'on en voit. Mais c'est ça, le Heavy Heart. C'est le... C'est le Dome. Enfin, le Triangle. J'avais quand même oublié que ça s'appelait comme ça. Allez, 3, 2, 1. Hop là. On a signé pour trouver Georgina. Je cherche une cliente à vous. La procureure Georgina Zembinski. Vous la connaissez ? Non, ça ne me dit rien. Mais si c'est quelqu'un d'important, elle sera dans une cabine. Allez demander à Jack. Vous le trouverez au petit coin. Au petit coin, genre... Les chiottes ? C'est son bureau. C'est là que la magie opère. Il la connaît peut-être. Euh... Ok, ça marche. Merci. C'est seul, mais pourquoi pas. Monsieur Tornesol. Mais qu'est-ce que Tintin y a à foutre là-dedans ? Ok, vas-y, montre-moi ça. Alors... Attends, il vend des trucs, lui. Il vend ça ! Ça, c'est bien. C'est toujours pratique d'en avoir. Hop. Jack, c'est ça ? On m'a dit que t'es pote avec les gens de la haute à l'étage. Je dois parler à une dame. Ah ouais. On t'a dit. Hein, vas-y. Je t'écoute. Georgina Zembinski, procureur en chef à Night City. Ça te dit quelque chose ? Non. Mais je peux appeler en haut et demander. Ouais, fais ça. Hop, 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 hop. Attends un peu. Le temps, c'est des édits. Surtout le mien. Tu me suis ? Pas trop. Mais bon, faut pas qu'on donne l'alerte. C'est pas cher. On n'a rien sans rien. Pas vrai ? Salut bébé. Je cherche une cliente à nous. Georgina Zembinski. Ah ah. Ouais. Super, merci. Les filles l'ont vu. Elle dit ce qu'elle fait la causette avec des gros bonnets. Box 4. Tu vas aller voir. Merci. Il y a de quel clan, lui. Il n'y a pas d'affiliation ? On sait quoi ? Il y a de drogue. Ah, c'est bien. Salut Georgina Zembinski. Méfie-toi de celle-là. On ne peut pas faire confiance aux avocats. Salut Johnny. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu fais confiance, toi ? Évidemment. Les âgés sont... Normalement, on rappelle, normalement, il y a de la musique. Voilà. Mais vu qu'on est en non-copy-rack, il n'y a pas de musique. Donc c'est très bizarre de voir des gens danser. Lâchez-moi ! Pour qui vous vous prenez ? Je vais vous faire virer d'ici ! Vous êtes finis, vous m'entendez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À votre avis, je me suis fait éjecter de l'espace VIP. Ces petites piques de videurs savent vraiment pas à qui ils ont à faire. Ils ont lancé me jeter dehors, moi ! Pourquoi ils vous ont mis dehors ? Eh bien, il y a un pauvre type qui n'arrêtait pas de m'emmerder. Alors je lui ai claqué la tête un peu trop fort sur le bar. Je lui ai dit que j'étais désolé. Et je l'étais. Ça ne donnait pas le droit à la sécurité de me brutaliser comme ça. Le traitement VIP, je connais. Les videurs, ils leur arrivent de se planter. Vous n'avez qu'à y retourner et leur dire qui vous êtes. Vous aurez au minimum droit à des excuses. Vous jouez les psys à deux balles ou quoi ? Tout ce que je dis, c'est que ça a marché pour moi. Connerie ! Bah alors allez-y ! Allez leur faire coucou derrière le bar ! Et on verra bien si vous portez votre petit cul à l'étage VIP ! Moi je les encule bien profonds ! Et maintenant, je voudrais qu'on me serve à boire ! Putain ! Qu'est-ce que c'est avec ce monsieur ? Je n'ai pas d'autorisation ! Bon, je peux obtenir un truc. Ouais, 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 ouais ! Ah, peut-être en allant par là ? Elevator... Ah oui, c'est 100% là qu'il faut que j'aille. C'est sûr que c'est là-dedans. Le problème c'est qu'il y a une caméra au-dessus et il y a un garde devant. Et l'ascenseur est à l'arrêt. Est-ce qu'il y a une autre entrée pour aller là-dedans ? Une plus discrète. C'est par terre, pourquoi pas ? En passant derrière le bar, il n'y a pas un truc. Non. Pas trop le droit d'être là, mais... Ça peut m'ouvrir un chemin. Que quelqu'un bouge son cul jusqu'à la chambre de Zubinsky et l'adagère à son problème. Apparemment, un de ses clients a fait des histoires. C'est pris une baffe et s'évanouit. Il faut le dégager de là. C'est là pour que personne ne nous voit en train de déplacer un corps. La porte de derrière ! Ah ah ! Ça, c'est un bon indice. Attends, par contre, avant de me faire repérer... Oh mon pote, viens par là. Voilà, au frigo. Du coup, il y a une porte derrière. Donc, allons chercher la porte de derrière. Ah ah ! Peut-être en dessous. Non, la porte de derrière, par rapport à là où elle est. Elle est là. La porte de derrière doit être en dessous de moi. Elle est là ? Non. Ici ? Peut-être. Non. C'est toi. C'est bon, tu peux te calmer. Ah ouais, il avait du lien noir. Tu m'étonnes qu'il allait péter un câble. Non, mais la porte de derrière. Où est-ce qu'elle peut être, cette porte de derrière ? Ça m'a tout l'air d'être ça, en fait. Mais... Il parlait d'une porte de derrière. J'ai pas rêvé. On va voir. C'est au-dessus, la porte de derrière ? C'est peut-être au-dessus. J'ai pas le droit d'être là ? Qu'il se passe. C'est quoi ce délire ? Par contre, ce gun est absolument incroyable. Je tiens à le dire. J'ai rarement vu mieux. Non, faites pas. Vous êtes sauvés. Bon. Ça me dit pas où est la porte de derrière. Ah, attends. Là ? Bah non, c'est là que je viens. Pas du coup. Non, mais attends, il parlait de la sortir par la porte de derrière. Attends, je vais rentrer dans le bar pour voir s'il y a un chemin qui mène derrière. Non, parce que là, évidemment, il y a le chemin pour rentrer ici. Après, il y a un étage. Mais du coup, oui, c'est en haut. Donc la porte de derrière doit être en hauteur. Vu qu'il a dit monter pour le VIP. Donc oui, oui, ça doit être ça. C'est l'endroit que j'ai vu. Mais du coup, où est la porte ? Non, c'est ça que je me demande, là. Ah, ou alors c'est en haut ? Mais non, en haut, c'est la pyramide. C'est pas possible. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Ou alors c'est en dessous, il y a un cadavre qui traîne quelque part avec une carte VIP. Elle est bien compliquée, cette énigme. Ou alors la porte de derrière le bar ? Enfin derrière tout le bâtiment et du coup c'est bien, 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 bien derrière. Bah non. Voilà vraiment, là, je viens de faire le tour et il n'y a rien. Il doit y avoir un moyen, à mon avis, d'avoir un pass VIP, sûrement. Mais comment ? Attends, il disait quoi le message ? Apparemment un de ses clients a fait des histoires, s'est pris une baffe et s'évanouit. Il faut le dégager de là et utiliser la porte de derrière pour que personne ne le voit. Il est en train de déplacer un corps. La porte de derrière. C'est où cette porte de derrière ? J'ai pas la ref, là. J'ai pas la porte de passer par cette porte, clairement. Ah, ça va le faire. Dites-toi, tu sais ce qu'on va faire, remettre dans Grand Sen et tout ce monde. Mais non, les gens à Docton se sentent bien ici. Cherche Georgina Zembinski. Ça vous dit quelque chose ? Non, désolé. Elle est cliente ici ? Une habituée. Procureur en chef à Night City. Ça doit être une VIP. Vous feriez bien d'aller voir en haut. Loin des gens normaux comme nous. Ok, merci pour l'info. Bon, peut-être qu'il faut lui demander à elle. Absolument pas. Euh... Je suis sûr que c'est là. On trouve un moyen de rentrer discrètement. Le problème, c'est qu'il y a un gigaboss devant, impossible de rentrer discrètement. Bon, si je m'approche, il me dégomme. Il me parle au moins ? Non. Non, il me parle pas. Ça me perturbe de ne pas retrouver cette porte de derrière. Utilisez la porte de derrière pour le dégager et que ça ne se voit pas. Quelle porte de derrière ? Il n'y avait pas de porte derrière. À moins que ce soit la porte du staff. Non, il ne veut pas me parler, lui. Ouais, mais si je n'ai pas de carte VIP, je ne rentre pas, quoi. Enfin, c'est forcément dehors, à mon avis. Le chemin ne peut être que dehors. Il y a forcément une porte autour et je ne l'ai juste pas vue. Je ne peux pas être aveugle à ce point. Je ne peux pas être aveugle à ce point. Là, j'ai vraiment de faire le tour, il n'y a pas une seule porte. C'est... C'est une dinguerie, là. Et tout ça, là-haut, je suis pratiquement sûr. Aïe. Et non, tu ne peux pas. C'est impossible. Ça n'a jamais galéré autant. Comment je suis sorti de faire ça, là ? Genre, là, il y a bien une porte, mais elle n'est pas accessible. Genre, tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne pourrais rien faire avec. Il y a une autre porte, là, mais pareil, elle n'est pas utilisable. Tout ça, là, c'est fermé. Ça, je trouve, c'est un truc hyper simple et je ne l'ai juste pas vu. Bon, là, la quête est softlock et je ne peux rien y faire. Ce serait con, oui. Qu'est-ce que c'est que je vais me payer ? Il y a un truc, là. Quand je mets le scan, vous le voyez, sur la carte, il y a un petit truc qui me dit d'observer quelque part. Je regarde parce que des fois, ça peut être une petite carte comme ça pour avoir accès au truc VIP. Non, je pense que je ne veux vraiment pas avoir le choix de ne pas le faire discrètement. Bon, alors, lui, il a fait tomber quelque chose ? Non, même pas. Attends. Je ne me dis pas qu'il faut que j'utilise ça sur lui. Oui, il a une VIP. Non, mais attends, là, du coup, je suis déguisé en qui ? D'accord, attends, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je peux demander un truc VIP ou quelque chose comme ça ? Bon, peut-être qu'elle vend une carte, là ? Non. Ça ne marche absolument pas. Euh, ouais. Donc, Spectus. Je sens qu'il va falloir qu'on essaie d'être discret et que ça ne va pas le faire du tout. Genre là, ouais, il va falloir qu'on bute lui. Est-ce que je réussisse à flinguer la caméra en même temps ? Ça va être short, hein. Le timing va être très très short, hein. Par chance, on peut sortir une arme en avance sans qu'il ne dise rien. Il va falloir que je lance le couteau au moment où la caméra est tournée. Bon, c'était pas discret. Tant pis. Désolé, Ayns. C'était juste pas possible. Maintenant qu'on y est, hein. Maintenant qu'on est deux pieds dedans, on est allé jusqu'au bout. Mais comment ça, il m'a vu ? Ah oui, c'est la caméra. Ah oui, il y en a partout des caméras. C'est pas possible. C'est tellement pas passé comme prévu. Non, en vrai, là, je m'en veux d'avoir fait comme ça. Non, mais attendez, attendez. Ça va m'énerver si je le fais comme ça. Je veux comprendre. Je veux comprendre comment on le fait discrètement. Je suis désolé de reload, mais je veux comprendre comment on le fait discrètement. Il y a forcément un moyen. C'est impossible qu'il n'y ait pas de moyen de le faire discrètement. C'est absolument impossible qu'il n'y ait pas un moyen de le faire discrètement. Est-ce que ça a marché du coup ? Mais non, j'ai absolument pas sa gueule. Est-ce que c'est... En fait, le truc qui me perturbe, là, c'est que... Ça donne l'impression qu'il y a, genre, une entrée. Il est là, du coup. Je suis sûr qu'il y a une autre entrée quelque part. Genre, là. Le problème étant, c'est qu'il y a un ennemi devant. Il faudrait que je réussisse à le contourner, ou alors qu'il se barre. Est-ce qu'il y a un moment où il se barre de sa ronde ? Genre, il tourne. Oh, merde. Ok, bon. Il y a un moyen. J'ai trouvé le moyen. Le problème étant, c'est qu'il y a une caméra. Le problème, c'est qu'il y a une caméra. On va trouver un moyen de passer. Je pense savoir. Il faut juste que je sois assez rapide, que je rentre derrière lui, je lance un couteau sur la caméra, et j'attrape le gars. Par chance, on a le rôle aux armes dans ce boui-boui. Il faut juste pas que l'autre là-bas, il me repère, parce qu'il me surveille. Il faut pas que l'autre puisse revenir entre-temps. Bon, il faut attendre qu'il ait fini de fumer sa clope. Est-ce que c'est vraiment le seul chemin ? Genre, c'est notre seule opportunité de le faire ? Parce que si on passe par là, d'accord, il y a des caméras partout. Ça doit être un cauchemar, de passer par là. Le truc, c'est que cet endroit est tellement bien entretenu. En plus, tu peux rien avoir d'autre comme chemin. À moins que lui, ce soit un vieil pique, on ait besoin de le buter. Mais si je le bute, j'ai les flics. Je suis même pas sûr qu'il ait une carte. Écoutez, la vie est faite d'expériences. Il n'a pas de carte. Ah, mais vas-y, on va jamais y arriver, à passer ce truc. Au moins, on en a le cœur net, il n'avait pas de carte. Je... Je voulais pas que ce soit ça, parce qu'il parlait d'un client par la porte de derrière qui s'est évanoui. Vu qu'il avait pas l'air dans son état normal, je me suis dit que c'est doit être lui. Mais non, c'est pas lui. Oh non. Oh non. Je vais vraiment me faire repérer comme ça. Oh, vite, 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 sa majesté, sa majesté. Il me faut sa majesté. C'est le runner qui me hack. Et bon, je suis pas repris. Les ennemis sont en alerte. Mais ils savent pas que c'est moi. Tout va bien. Oh non, vas-y, il a donné l'alarme. Je te déteste, toi. Oh, on était si bizarre. Oh, merde, vas-y. C'est bon. Viens pas nous saouler. C'est bon. Tant pis, ça va lui griller 2-3 relations. Oh, zut. T. À un moment. Il faut juste pas me saouler. Attendez, en vrai, je peux peut-être me servir de cette expérience pour savoir où est la porte de derrière. La fameuse. Je pense qu'il y a vomi, là. Pas que de la flotte. En vrai, je vais me servir de ça. Après, je vais reload pour savoir où est le chemin. L'ascenseur est désactivé, en plus. Je peux le mettre une heure, t'arrêteras de m'emmerder. Mais c'était là, en plus. Mais je pouvais le faire tellement discrètement, en fait. J'étais même pas obligé d'aller là-bas. Pourquoi j'ai voulu y aller ? Oh, tiens, Minitech. Donc, il y a une autre porte par là. C'est ça qu'il me dit. Là, il y a un escalier. Qui mène à cette foutue porte qu'on pouvait pas ouvrir tout à l'heure. Donc, cette porte, c'est la solution à mes problèmes. Mais le problème, c'est qu'on a pas envie de l'ouvrir. Une arme intelligente rare. Gardien de la paix. Plus un geste fumier. Les balles ont toujours de vous activer les membres cybernétiques. Ce qui mobilise l'ennemi et augmente les dégâts critiques. Donc, je peux équiper cette arme. Je sens à afficher un coup critique qui augmente temporairement. Tiens, on a de la visite. Je vous avais bien dit que ces bruits venaient pas de la musique. Georgina Zembinski ? Vous êtes qui ? Il faut qu'on parle de Michael Maldonado. Ce poivreau ? Qu'est-ce qu'il a ? Par exemple, on a récupéré un éclat. Je vais vérifier ça, vite fait. Est-ce que l'éclat, il y a peut-être des trucs importants dedans, aussi ? Là. Là. Il y en a pas. Il est obligé à produire un témoignage contre son fils. Il veut que vous l'effacier. Il veut que je... Quelle sale lâche, quelle petite raclure hypocrite. Vous voyez, je vous avais dit qu'il n'était pas digne de confiance. Que vous a-t-il dit exactement ? Vous voulez piéger le fils de Mike pour faire plonger un gangster. Le piéger ? Je vous en prie, ce gosse s'est mis dans le pétrin tout seul. Ah, vraiment ? La raclure ! Une extorsion, incendie criminel, vol à main armée. Devinez de qui je parle ? Eric Maldonado a tout d'un gangster accompli. Sa place est en prison. Il nous fallait juste quelqu'un pour lui envoyer. Son père, Michael, n'a pas hésité une seconde entre des édits et sa crapule de fils. Qui est Hector Sacriston ? Un haut gradé des Valentinos. Narco-millionnaire, tueur en série. Ça fait deux ans que je cherche à le coincer. Eric Maldonado est la toute dernière pièce du puzzle. Mais pour l'exploiter, je dois le mettre en prison. Alors le passé d'Eric justifie des faux témoignages. C'est ça qu'on vous apprend en fable de droit ? Bienvenue dans le monde réel. Pour obtenir justice, il faut faire pencher la balance du bon côté. Moi, je ne l'ai pas causé. Il ne l'a pas causé. Il craint seulement qu'Eric découvre qui a témoigné contre lui. Bien entendu, je peux faire en sorte que tout ça disparaisse. Je vous écoute. Pourquoi ne pas visionner le témoignage de Michael avant ? Pour vous faire une idée de la vérité. Une dernière question. Le 16 mai de l'année dernière, Eric Maldonado vous a contacté par Olo. Au cours de votre conversation, il a admis qu'Hector Sacristane avait abattu Marcos Ferreira. Il a également affirmé que Sacristane avait donné l'ordre de jeter le corps de Ferreira dans la baie de Coronado. Pouvez-vous confirmer que c'est ce qu'Eric vous a dit ? Oui, je vous le confirme. Excellent, je vous remercie. Ce sera tout. Michael n'a pas bronché quand il a accepté le paiement pour ce témoignage. Un véritable homme d'affaires. J'irai droit au but. Je vous propose de rendre le témoignage de Michael anonyme. Eric n'en saura jamais rien. Et si je refuse ? Je vous le déconseille. Ce serait imprudent de votre part. Je n'ai pas à qui croire. Mais en vrai, on est quand même censé être encore un vieux corpo un peu raclure. Ok, marché conclu. Je ne vous fais pas confiance, mais à Mike encore moins. Et c'est fait. Le témoignage est anonyme maintenant. Votre client peut dormir tranquille. Voilà, tout le monde est gagnant. Sauf Eric, bien sûr. Du moment que mon client est content. C'est pas la bonne porte. Oh oh. On recule. Oh non. Qu'on va me détester. Ah, ils m'ont démarré les optiques. Je ne veux plus rien. Poussez-vous. Vous l'avez laissé filer, bande de pommards. Il y a des têtes qui vont tomber. Terminé. On a vraiment réussi à s'échapper, là ? Mais comment on a réussi à s'échapper et de me suiver ? Comment ça ? On a payé un peu de vent, ou ? Là. OMG. Attendez, je recharge. J'ai oublié de recharger mon arme. Pardon, on peut la refaire, s'il vous plaît. Merci. Ah, vas-y. Ça m'a encore laissé ce masque. On ne veut pas de votre connerie. Hop là. Il n'en reste un, non ? Ah oui, là-haut. En deux, même. Allez. Qu'est-ce qu'il est bien, celui-là. Attends, que je trouve l'endroit pour l'ouvrir, parce que c'est pas une galère, ça. Voilà. Alors, 7-1. BD, 55. 55, ok. Voilà. Merci bien. Donc, on est voir Michael. Enz va me dégommer la gueule, par contre. Je viens de lui griller tous ses contacts. Enfin, il ne faut pas qu'on apprenne comment s'ensemble, quoi. Mais je pense que les gens le savent. Je viens de dégommer mes contacts avec Ed. Je viens de dégommer mes contacts avec Ed. J'ai parlé à la procureure. Elle a effacé votre nom et vos infos du témoignage. Quoi ? Mais c'est pas ce qui était convenu. Elle devait le faire disparaître. Vous pouvez oublier votre paiement. Ça faisait pas partie de notre accord. Voilà. Reste les yeux, maintenant. C'est pas cher payé pour avoir flingué mes relations avec Haynes. Il va me dégommer quand il va m'appeler. Je viens d'avoir Maldonadon par holo. Et je peux te dire qu'il n'était vraiment pas content. Sans compter que tu as déclenché une fusillade dans le club. J'avais l'intention de te verser un petit extra. Mais je vais devoir l'utiliser pour glisser la patte des hommes de Hansen. Tu dois rester maître de tes émotions, vie. N'oublie jamais ça. J'aimerais bien de ne pas l'oublier. Mais votre club, il est trop bien gardé, monsieur. Vous êtes gentil, monsieur Haynes. Mais votre club... Compliqué, quoi. Bon. Mission suivante. Mission suivante. Doctown, qu'est-ce que ça, rame. J'espère vraiment qu'ils vont l'opti, non. Parce qu'ils ont dit, du coup, que ça y est, tout ce qui était sur Cyberpunk, c'était fini. Là, maintenant, ils n'ont plus rien à faire dessus. Mais j'ai quand même un espoir qu'un jour, ils l'optimisent, quoi. Parce que c'est terrible, là. Ouais, ouais, ils ont dit que là, ça y est, en fait. Maintenant, il reste, genre, sur tout ce qu'est la CD Projekt, il reste 17 devs ou 17 personnes qui bossent encore sur ce jeu. Donc, le développement de Cyberpunk, premier du nom, est fini. Maintenant, ils vont se concentrer sur Witcher 4, apparemment, et le projet Orion, qui est Cyberpunk 2. Donc, ouais, actuellement, le développement de ce jeu est terminé. Ok, on doit désarmer une bombe à distance. Pourquoi pas ? Alors, Neil Springer, où es-tu ? Par là ? Ah, c'est là, la première fois qu'on est arrivés à Docton, c'est là qu'on a vu la ville, la première fois. Je suis jamais allé dans le stadium, c'est vrai, hein ? J'ai jamais fouillé, là-dedans. En même temps, je crois qu'on ne peut pas trop y aller, d'où dans. Je vais pouvoir rester au stade, finalement. Et tout un coup de fric que tu dois au bargain, alors, j'ai versé le retard sur le loyer. Mes clients ? Je vais trouver les eddits. Je me suis arrangé. Vous m'attendiez, je suppose ? V ? À votre service. Ouh là là, elle s'est m'a dit, mon dieu. On vous a pas suivi ? Quoi ? Vous avez peur que les crimes de Norvest sentent le coup fourré ? Non, mais j'ai comme un pressentiment. Et je manque de temps. Enz vous a expliqué la situation. Il a dit que vous vouliez trahir vos chumes terroristes, saboter leurs plans diaboliques et sauver le monde. Mais putain de... On n'est pas des terroristes. Non, on vous a juste fait ressentir une bombe quelque part. Et que vous savez au moins pourquoi se battent les Crimson Harvest ? Pour que la faim et que la famine disparaissent. Mais votre créneau, c'est pas les attenteurs ? Les tueries de masse ? Nos membres sont bien intentionnés. Mais ils sont aveuglés par leur haine des corpos. Bien, j'en connais un. Johnny, t'es où ? Putain, ça va faire un bon crimson Harvest, Johnny. Tiens. Tiens. A Berlin, pour être exact. Vous ferez en sorte que ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Avant que Hansen en fasse une manufacture d'armes, la partie ouest du stade abritait un centre de thérapie sportive. Le code d'accès est 1-7-0-1. Mémorisez-le. 1-7-0-1. C'est bon, c'est mémorisé. La totale. Ce qui vous intéresse, c'est un labo expérimental dans l'ancienne piscine. C'est là qu'il garde la bombe. Trouvez-la et installez le programme qui est sur cet éclat. Dans quelques jours, quand la bombe explosera à Berlin, il neutralisera le virus et empêchera sa propagation. Quand ce sera fini, j'aimerais récupérer cet éclat. Pour le garder en souvenir ? On n'est jamais trop prudents. Si les Crimson Harvest mettent la main dessus, je suis foutue. Si vous pensez que Biotechnica va vous protéger contre les Crimson Harvest, croyez-moi, ça va vous faire tout drôle. Je suis peut-être naïve, mais pas à ce point. Je m'y connais un peu en corpo. Je sais qu'elle fonctionne comme les Crimson Harvest. On la boucle et on obéit. Il n'y a que la couleur du collier qui change. Eh bien, peut-être que je le fais pour moi-même. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux encore influer sur ce qui va arriver. Ici et maintenant. J'ai passé trop de temps à me morfondre sur mes erreurs passées. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Bon, je vais me mettre au boulot. Je compte sur vous, V. Très bien. Allez, entrer dans l'usine en utilisant le code 1701. C'est parti. Elle est où, l'usine ? Ça, je ne l'ai pas pris à chaque fois et j'aurais dû, parce que c'est trop bien, ça. C'est de ces trucs-là. Je vais faire le tour des marchands, là, vite fait. Non, il sait là-haut. Je vais toujours acheter ces trucs-là. Oh, tiens ! Pour moi, on sait qu'il s'est sauvé. Maintenant ? Maintenant, il a raccroché les crampons et il m'aide avec la marchandise. J'ai rencontré Fiona. Plus on se tient loin d'elle, mieux ça vaut. Surtout pour votre fils. Oh, espèce d'abruti ! Fiona était notre seule chance de quitter Doctown. Mais maintenant, c'est fini ! Ordure. Il allait se servir de son fils pour se barrer de l'asile, quoi. Je veux bien que tu sois désespéré, mais pas à ce point-là, quoi. Quelle honte ! Ça me dépasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dépasse. Qu'est-ce qu'il a de bien comme vêtement, lui ? Ah, attends, on va y avoir des nouvelles chaussures, ça serait bien. Pas celle-là. Ça, c'est trop bleu. Ça, peut-être ? Il y a une USA au-dessus. Non, merci. Ah ! Ça, c'est pas grave. Bon, tant pis. De toute façon, je n'ai pas envie de t'acheter quoi que ce soit. C'est une ordure. Euh, vous, là. Aucun point d'avantage. Ouais, mais c'est 17 000 balles. C'est violent, vos prix, les gars. C'est très violent en termes de prix. Ah, après, c'est moins cher. C'est 1 500 les autres. Ouais, mais c'est cher qu'il y a même. Attends, déjà, je vais leur vendre tout ce que j'ai. Il ne me sert plus. Ah, ils ont pas assez d'argent. Merci pour votre argent, les gars. Euh, bon. Avançons. Katana, machette, poignard, coup de poids américain. Pour elle et lui, pacifiste ou tueur né. Rassurant les gosses ici. Euh... Alors, le vendeur d'armes, là-bas. Est-ce qu'il vendait des armes de corps à corps ? C'est pas sûr, mais... C'est pas le bon vendeur des deux, en plus. Il y avait des armes de corps à corps. Le bon vendeur d'armes des deux, il est là-bas. Avec les lunettes, là. Les lunettes bizarres. Et... Ouais, non. Rassurant, il a un nouveau... Deux nouveaux fusils. Carmen et... Le déserteur. Il est pas mal, leur fusil à pompe, dis donc. J'aime bien. On peut te vendre des trucs, toi. Oh ouais, mais il a de l'argent. Attends, attends, on va négocier, mon grand. Hop là, voilà. Ça, c'est ce que je veux voir. Combien il coûte ? 100 000. Franchement, il y a besoin de bras et de jambes. Les tirs dans les membres ont plus de chance d'afficher un coup critique. Améliore le maniement de l'arme. Ok. Mais en vrai, le déserteur, il me plaît bien. Je prends. Est-ce qu'il me plaît plus que le fusil à pompe que j'ai en ce moment ? Non. Par contre, est-ce qu'il me plaît plus que cette arme-là ? Oui. J'ai tellement plus envie d'avoir ce fusil à pompe-là. Est-ce que je peux l'améliorer ? Non. J'ai pas assez. Par contre, toi, tu as un truc à me vendre. Régénération d'endurance. Hop. Ah, c'est là. Ok. On peut se faire au cas. Où on va avoir besoin d'être discrète. J'ai compris. Dick Street. On l'a eu. Ouais, vas-y pour le faire discrètement, là. On va avoir besoin d'avoir 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 besoin. Ok, bon lui déjà il nous embêtera plus Oui un moyen d'entrer dans l'usine d'armement du stade Ah ok donc il faut passer sans se faire repérer Enfin si on peut se faire repérer Non pas spécialement Ok la tourelle s'est rallumée Oh hop on va l'arrêter Vous êtes gentil de vous aligner les gars Dis donc Vous êtes vachement sympa vous Mais personne là c'est que les tourelles maintenant Oh oui ça va c'est que les tourelles C'est bon on a fait le ménage Est-ce qu'il y a un truc qui est ramassé par là ? Non pas vraiment Alors hop J'ai accès à la vidéo sur l'usine Les événements simplifient les choses Ils gardent la bombe dans cette pièce La bombe est sur la table A serrer les classes et tout Ne touche à rien d'autre Du tuyau Ouvrez l'oeil Oh non la tourelle s'allumait vraiment Ouvrez l'oeil On va être tellement bloqués là Je ne fais pas de dégâts aux tourelles Je crois que la tourelle tant que le truc n'est pas dirigé vers moi Elle ne me repère pas Je vais essayer de me placer en dessous Et Et bien absolument pas repérer Comment ça tracage de ma position ? Vous êtes prié de révéler votre position Moi l'embout là Que dalle Elle ou elle est sulfateuse Rien du tout Là Trop loin Faut essayer de faire que mon âme ne fonctionne pas bien Je m'en fous Je m'en fous Très bien Alors Oui L'aie 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 C'est parti. C'est un terroriste avec une conscience. Parce que le Corpo, au moins, il n'a pas peur de se salir les mains. Tu reproches à Nel de vouloir sauver des innocents ? D'avoir une conscience ? Quand on veut déclarer la guerre au Corpo, on est prêt à en assumer les conséquences. Alors ouais, des innocents meurent. C'est comme ça, la guerre. Ta petite sauterie à la tour, Asaka, elle date d'un demi-siècle. Des milliers d'innocents meurent. Et pour quel résultat ? Une tour encore plus grande. C'était que la première escarmouche d'une longue guerre. C'est à cause de putain de lâche sans couille comme Nel que ça a merdé. Je cherche à me faire comprendre quoi, Johnny ? Il faut que je fasse quoi ? C'est moi. C'était juste une discussion pour me dire que j'avais fait le mauvais choix. En même temps, j'ai pas d'autre choix. La bonne arme, hop. Là, chat toi. C'est moi. C'estát Pilgrim. Son floss est explosé. J'ai envie de tester ce que je me faisais compte J'ai peur un peu ce que ça vaut Ouais 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 Ouf Ah oui ça m'enflamme quand je tire Non mais c'est pas mal en termes de dégâts là dis donc Oui ça arrache quoi C'est un coupe des jambes T'en fais l'air toi là Ah ouais tu as une bonne portée en plus Ouais ça me fait quelques dégâts en compensation de beaucoup de dégâts que je peux faire quoi Je n'ai plus de cash toi Je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que ça s'est bien passé Qu'est-ce qu'elle m'a dit Nouvelle coordonnée n'oubliez pas d'apporter l'éclat Pas de problème Je crois que je suis vite dépêchez-vous Ok Où c'est que cet endroit ? Mais c'est un auto-fixeur ici Il n'y a même pas qu'il y en avait un dans le coin Il y a vraiment tout en fait dans cette espèce d'endroit bizarre Salut kiné ! Comment tu vas ? Comment vas-tu mon bon kiné ? Attends mais je n'ai pas du tout bon endroit C'est un gros endroit là Est-ce que c'est considéré comme une mitrailleuse légère ? Oui ok Attends oui du coup je ne suis pas du tout sur la bonne quête Fait safe Non C'est là Je suis à 248 mètres Ok Oui le jeu a encore 2-3 bugs C'est comme quelqu'un qui se réveille après une bonne nuit Content Et toi ça va ? Moi ça va ça va bien Mieux qu'hier Bien mieux qu'hier C'est cool Oui du coup Youtube Je ne vous ai pas expliqué à vous J'ai expliqué sur Twitch Mais Avec les pollens et le changement d'heure Ça me détruit la plupart du temps Donc vous avez de la chance que je sois là Profitez Profitez du fait que je sois là Vous avez beaucoup de chance Ok Ok Et aussi tu m'as dit mieux qu'hier Je vais m'inquiéter Bah non au contraire Ça veut dire que chaque jour je vais un peu mieux Il faut que j'y aille Hein ? Quoi ? Merde la voiture a été piratée Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous m'avez dénoncé J'ai rien à voir avec ça Mais Stringer Vous êtes en état d'arrestation Pour avoir organisé l'attentat d'un laboratoire Deux techniciens apparaient l'en passée Non 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 Ça ne devait pas se passer comme ça Je comprends mieux pourquoi vous aviez peur du collier corpo C'est parce qu'il vous aurait pendu avec Ça marche Kiné Ça marche Ça marche Écoutez les gars Il y a erreur sur la personne L'elfe faisait que suive les ordres Elle s'est fait manipuler par des terroristes Épargnez votre salive L'épreuve parle d'elle-même Écoutez on est corpore J'ai rien à voir ni avec l'attentat à Paris Ni avec aucun groupe terroriste Sans compter que je viens de sauver Un bon nombre de vos petits copains à Berlin Tout est là dessus Les Crimson Harvest voulaient faire exploser une bombe Dans le QG de Biotechnica Je l'ai désarmé Vous pouvez vérifier la signature de la bombe Et les paramètres de sous réseau Tout est là Ils vont me tuer Il dit la vérité Bien vous pouvez y aller Emmenez Springer Pitié ne faites pas ça Allez on y va Non attendez C'est moi qui J'ai une merde en plus je le fais avec le sourire De la trahir Mais quel enculé je suis Je suis peut-être trop herpeux dans mon truc corpo En vrai Ah ouais t'imagines pas Je préférerais éviter que mes clients disparaissent Sans laisser de traces Oh c'est pas grave T'inquiète 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 Là 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 C'est bon C'est bon Ouais Du coup il y en a notre quête principale à faire Mais 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 on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui On va sûrement s'arrêter là pour aujourd'hui Euh Hop Je vais Juste sauvegarder Je vais trouver la bonne touche Voilà Comment ça je peux pas sauvegarder pour l'instant Plus de moi Ah ok parce que ça préparait une sauvegarde automatique Très bien Le pire c'est pas que tu vas trop loin dans le côté corpo C'est quoi C'est quoi alors le pire Le pire c'est que ça a l'air super naturel chez toi Quel bâtard Le pire non C'est que la plupart du temps je me fais violence La plupart du temps je me fais grave violence pour le suivre Bon du coup YouTube Merci à vous d'avoir regardé cette VOD Si tout se passe bien Que je suis pas trop malade Demain et après-demain Vous aurez des VOD aussi Euh Voilà Je pense que j'ai tout dit Du coup YouTube je vous fais des bisous Et puis je vous dis à bientôt Au revoir YouTube